Une production du Studio SF Salut tout le monde, je m'appelle Sandrique Lavoie et moi c'est Pési Baudin Bienvenue au podcast, on se connait pas tant que ça J'espère que c'est pas trop cheesy C'est extraordinaire Cette semaine on a reçu Olivier Dion mais avant de parler d'Oli voyons j'ai un chat dans la gorge on va vous expliquer un petit peu le concept du podcast l'objectif c'est d'apprendre à connaître notre invité qui est Oli cette semaine le plus possible sur le plus de sphères possible puis pour nous aider à faire ça on a un magnifique paquet de cartes sur chacune des cartes il y a une question comment ça va fonctionner, il va y avoir deux rondes de questions la première ronde ça va être pour plus se dégourdir ça va être des questions légères, le fun ludique et ensuite on va tomber dans le vrai de l'affaire dans la deuxième ronde c'est des questions plus personnelles plus approfondies, plus intimes donc ça ressemble à ça La discussion avec Oli aujourd'hui moi j'ai été agréablement surpris c'est comme une personne que j'ai toujours eu l'impression de connaître sans vraiment le connaître genre je le vois sur mes réseaux sociaux je pense que je l'avais croisé une ou deux fois dans la vie mais j'y avais jamais vraiment adressé la parole j'ai découvert une personne je sais qu'on dit tout le temps ça mais tu sais Oli là, Oli c'est-tu un chanteur ? c'est-tu un comédien ? c'est-tu un animateur ? c'est tout ça en fait vous écouterez le podcast parce qu'il en parle beaucoup de ça il a même dit à un certain moment je n'ai jamais parlé de ça je n'ai encore jamais parlé de ça je pense que ça vaut vraiment la peine de rester jusqu'à la fin pour toutes les autres raisons aussi ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin mais c'est ça puis c'est vraiment ouvert puis c'est ça écoutez le podcast gang bon podcast bye bye t'es plus planifié ou spontané ? t'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche ? pourquoi te remets-tu souvent en question ? quelle partie de ta vie fonctionne le mieux ? on se connaît pas tant que ça on se connaît pas tant que ça merci Oli d'avoir accepté notre invitation merci à vous autres je suis super contente moi aussi je suis vraiment heureux je suis content en fait quand vous m'avez écrit on se connaît moins c'est en rique un peu plus je trouvais que l'idée de votre duo était le fun puis j'avais envie de vous encourager puis en même temps j'avais envie de sortir de ma zone de confort parce que j'en fais pas souvent les podcasts yes je sais pas pour toi mais tu sais l'objectif c'est vraiment d'apprendre à plus te connaître d'une différente façon ben c'est sûr puis tu sais je sais qu'en général les artistes vous passez tout le temps à travers les mêmes questions quand vous allez en entrevue ouais c'est vrai ça ben oui c'est souvent un peu le même affaire ton inspiration oui oui puis souvent en entrevue tu sais les entrevues bon après tout dépend des entrevues mais il y a des entrevues qui sont plus longues que d'autres mais des fois justement t'as pas vraiment l'occasion d'aller en profondeur sur certains points ben tu parles de tes projets puis après ça ben les entrevues potineuses ils veulent savoir un peu de ta vie personnelle puis souvent moi je me suis jamais trop 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 je me suis jamais trop ouvert là-dedans non plus mais non un podcast j'ai toujours aimé la radio quand j'allais faire des entrevues radio c'est plus avec l'idée de en fait l'idée de pas être filmé normalement bon les caméras sont discrètes quand même quand t'as l'idée de juste avoir une conversation ouais t'as du temps aussi quand t'as du temps c'est agréable t'es-tu un gars gêné devant la caméra ? moi quand en fait oui j'ai c'est une grande c'est une grande peur qui m'habite encore aujourd'hui quand être devant les caméras puis savoir être en contrôle savoir quoi faire tu sais animer un show présenter un show j'ai déjà fait ça tu sais j'ai présenté des shows en direct et je me sens hyper confiant je me sens à ma place mais quand vient le temps de prendre la place de l'interviewer plutôt que de l'interviewer je trouve ça vraiment plus difficile t'es pas en contrôle tu sais pas ce qui s'en vient je suis pas en contrôle et je me sens beaucoup plus vulnérable et oui puis le fait de parler de moi ça a toujours été ça a toujours été relativement difficile dans n'importe quel contexte puis avec le temps ça devient un peu plus ça devient peut-être un peu plus facile des projets de télé t'en as fait un mais en même temps j'en ai fait beaucoup de la télé puis est-ce que c'est parce que t'es plus secret ou parce que j'ai perdu mon idée ben ben c'est parce que je suis plus secret ou c'est parce que non c'est pas parce que je suis plus secret des fois c'est que j'ai peur de t'aimes pas avoir le spotlight c'est ça je veux dire est-ce que c'est parce que t'es plus secret ou tu veux pas voler la vedette tu veux pas parler de toi tu veux pas avoir le spotlight sur toi ou tu veux garder ça un peu plus personnel je pense que non je pense qu'il y a il y a une partie que j'adore dans le fait d'avoir le spotlight sur moi mais je pense que c'est le côté vraiment vulnérable de la chose où je sais des fois en fait en entrevue des fois je me raconte je me fais poser des questions et j'ai peur de même moi à la base de peut-être pas connaître les réponses quand on vient parler de soi genre profondément de qui on est et là quand vient le temps d'en parler pour un autre histoire pour le public et te dire que je sais pas une espèce de pression déjà une espèce de pression de performance c'est-à-dire qu'il faut que je sois de telle façon il faut que je sois intéressant il faut que tu l'as intéressant mais oui je sais si on n'a pas de réponse je le sais pas tu comprends souvent moi si on me pose des questions je me dis je sais pas qu'est-ce que je répondrais à ça honnêtement gang je le sais pas ben non c'est ça mais moi j'ai toujours eu bien de la misère à assumer un je sais pas c'est comme oh my god si je le sais pas je vais avoir c'est comment je vais avoir l'air du gars justement qu'il soit qu'il se connait pas ou qu'il est pas qu'il est pas à un certain niveau un peu boring si je connais pas la réponse c'est c'est cette espèce de sentiment là de devoir être à la hauteur tu sais fait que mais là aujourd'hui ça va être simple mais apparemment aujourd'hui c'est ça on devrait même pas aborder ça on doit se jouer à des jeux on joue à des jeux sinon si on te pose une question et tu sais pas la réponse c'est André qui est là pour répondre moi je suis là pour répondre à sa place à sa place non mais c'est pas ça le but de l'entrevue mais sinon nous on comble les blagues comment tu te sens aujourd'hui ben là c'est ça on fait une psychanalyse ah ça peut ressembler à ça fait qu'écoute pour commencer fait juste te présenter ouais ben écoute salut je m'appelle Olivier Dion je suis je me présente fait que tu veux que écoute je suis ton âge ton métier ouais j'ai 32 ans ok 32 ans et demi je recommence à compter demi ok ouais c'est fun je suis chanteur animateur comédien aussi et ouais toutes sortes de de choses comme ça je suis tout ça puis en même temps je me justement je me questionne aussi souvent savoir qu'est-ce que je suis le plus dans tout vraiment dans le plus là-dedans ouais exact on m'a connu principalement comme chanteur j'ai fait Star Academy en 2012 moi c'est l'étiquette que je te mettrais ça serait chanteur c'est ça c'est ce qui a lancé ma carrière publique qui m'a apporté plein plein d'autres opportunités mais animateur j'aime ça aussi cette belle époque où on te voyait en photo en boxeur ben c'est ça c'est chanteur mais en même temps on me voyait plus souvent mais ça tu t'en souffres pas c'est sûr que tout le monde en parle toujours ben tout le monde en parle ouais peut-être un peu un peu moins je pense qu'aujourd'hui un peu moins je le mets peut-être moins de l'avant parce que la vérité c'est que ça m'a toujours un peu gossé que ce soit ça qui soit mis de l'avant mais j'ai joué beaucoup de ça aussi dans le sens que je voyais des fois l'espèce de de retour sur investissement qu'il pouvait apporter de mettre en avant ça ben c'est un outil marketing au final aussi sur les réseaux bon ça peut ça peut être payé en termes de visibilité si on veut ou de de reconnaissance instantanée en termes de like cette affaire-là fait que tu sais j'ai ouais j'ai mis ça de l'avant aussi même si ça me ça me gossait j'ai toujours une espèce de vraiment de dualité de comme ah j'assume pas ça tant que ça mais en même temps je le fais parce que bon il y a un petit reward mais je le ferais aussi moi ouais ben mettons là je suis en t-shirt mais tu sais ben non ben tu sais on s'entend on s'entend non mais ouais ben fait que fait que c'est ça mais bref chanteur ben c'est sûr c'est pour ça que des fois il y a eu beaucoup d'espèce de mannequin qui est arrivé dans cette affaire-là je me suis jamais considéré comme un mannequin j'ai jamais vraiment proprement dit été mannequin sauf pour l'histoire des boxeurs c'est vrai mais c'était en même temps que Star Academy c'est juste avant Star Academy moi en fait j'avais ah c'est juste avant oui oui c'est juste avant Star Academy c'était une entreprise de Sherbrooke qui s'appelait mesbobettes.ca qui cherchait juste un modèle pour faire du e-com en fait on voyait même pas ma face sur le site on voyait j'étais juste ah c'était coupé c'était un corps en fait pour présenter les boxeurs fait qu'il n'y a pas un chat qui savait ça puis à Star Academy ils m'ont dit parce que bon tu décris tu sais bon c'est ça ils essaient de trouver une façon de te présenter pour faire un portrait mais ils m'ont dit est-ce que tu permets qu'on mentionne ça tu sais puis j'étais comme très 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 naïvement tu sais j'ai fait comme ben ouais pourquoi pas tu sais écoute mon gars c'est ça qui a sorti l'ampleur que ça a pris puis après quand t'es à Star Academy quand ils dévoilent ton portrait nous on est déjà enfermés dans l'académie fait qu'on n'est pas on n'est pas au courant de tout ce qui est dit mais vous êtes enfermés aussi ouais ouais vous sortez jamais de la maison vous n'avez aucune idée ce qui se passe à l'extérieur on sort pour les galas mais on n'est jamais en contact avec personne ça aussi c'est quelque chose on parle d'Odé tantôt on parlait d'Odé mais ça aussi quand tu sors c'est de la popularité instantanée ben oui vraiment vraiment c'était fou Starac justement quand je suis sorti puis tu vois aussi qu'est-ce que les gens ont vu de toi comment ils te voient puis effectivement je ne m'attendais pas en fait non je l'ai su parce que le soir on remonte à loin mais le soir du premier gala on voit tous les portraits qui sont on voit tous les portraits qui sont présentés puis dans le portrait ça avait tellement été mis de l'avant il y avait eu des vidéos de behind the scenes de mes shooting photos ça avait tellement été mis de l'avant dans mon portrait j'étais comme oh mon dieu j'étais comme je me suis fait avoir un petit peu on peut-tu l'utiliser oui oui c'est ça ok fait que là on explique qu'est-ce qu'on fait on a-tu expliqué qu'on jouait un petit jeu de cartes avec des questions puis j'ai au hasard il va y avoir comme deux rondes une ronde un peu plus rap non une ronde un peu plus facile avec des genres de ça ou ça puis des questions un peu plus simples tu peux élaborer si tu veux mais c'est quand même relativement simple comme question puis ensuite on va tomber dans des questions un peu plus pensées réfléchies sur ta personnalité comment tu te sens puis ce genre de trucs là il y en a plusieurs on est prêtes on est prêtes on commence nous on est prêts avant de commencer là avez-vous truqué les cartes non on n'a pas truqué c'est-tu bien brassé non non c'est vraiment bien brassé honnêtement c'est pas truqué c'est des belles questions c'est vraiment des belles questions absolument mais avant de prendre les cartes je vais te poser la première question parce que tu sais quand on est arrivé on s'est demandé comment ça va ça va pas mais tu sais Oli comment ça va dans ta vie réellement en ce moment ça va bien ça va bien ça a été une période pas nécessairement évidente dans les dans les dernières années justement beaucoup de beaucoup d'espèce de beaucoup de quête identitaire un petit peu de remise en question la pandémie c'est venu checker il faut aussi bien des affaires dans où j'étais dans ma carrière entre la France la France et le Québec en ce moment je te dirais que ça va ça va très bien j'arrive à j'arrive à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça ouais puis j'arrive à on dirait que j'étais un petit peu perdu j'ai eu un temps j'ai eu un temps où j'avais de la misère à me fixer des objectifs ok ne demandez-moi pas c'est quoi mes objectifs les fois sont clairs ils sont encore des fois pas clairs mais mais somme toute non en ce moment je pense que c'est une période qui va bien vous autres ça va-tu bien ça va très bien écoute écoute moi je pourrais je pourrais suivre ton affaire moi tout dans les dernières années ça a été ça a été bien complexe on est sorti d'OD la popularité les affaires puis je me suis un peu perdu dans ce que de ce que j'étais de ce que je voulais faire puis le COVID aussi pour moi ça a été ça a été assez tough puis là depuis je te dirais depuis un an un an je suis en train de renaître de mes centres puis le podcast et un peu le début de tout ça oui je me sens je recommence à me sentir à ma place à être confiant de ce que je fais fait que moi ça va de mieux en mieux je te dirais il y a de mieux qu'un projet qui se concrétise c'est pour se sentir accompli se sentir accompli se sentir bien puis c'est ce qui est un peu difficile dans mon métier c'est que tu contrôles pas des fois tous les projets qui peuvent venir ou qui peuvent partir qui peuvent partir puis tu sais la musique aussi la musique la musique quand t'écris quand tu hais ton propre projet bref on pourrait on pourrait on pourrait élaborer là-dessus toi tu vas comment je pourrais copier-coller exactement la même réponse la COVID je ne l'ai pas eu difficile moi par exemple c'est plus dans la dernière année probablement je suis un peu plus je me pose des questions sur ma carrière j'aime ce que je fais on fait beaucoup de trucs je fais du design intérieur tu es du design toi oui c'est ça je suis designeur intérieur clairement on fait de l'influence un peu puis moi c'est vrai qu'on voulait commencer un podcast je trouvais que j'avais beaucoup de projets j'essayais d'évaluer ce que j'aime le plus le design je suis comme à la ligne puis là ça fait un an que je dis que je suis à la ligne peut-être deux ans je suis à la ligne mais je suis comme à la ligne où soit je reste là où je donne un coup de plus tu sais soit tu mets beaucoup d'énergie soit j'ai des employés je mets de l'énergie puis je ne t'aime pas puis ça ou j'accepte que c'est ça mais j'ai de la misère à accepter que ça va juste rester ça ça fonctionne bien mais ça pourrait aller vraiment mieux puis je sais que j'ai les capacités pour mais en même temps je me questionne beaucoup c'est-tu ça que je vais faire qu'il va falloir je laisse tomber un peu de l'influence peut-être que le podcast il ne va pas fonctionner fait que je suis comme un peu mêlée là-dedans de quoi le dire le podcast il va marcher c'est ça non pas si je donne du temps au design clairement je n'aurai pas de temps pour le podcast oui c'est ça c'est dur des fois de faire ses choix on dirait que c'est comme tu fais un choix puis là tu n'as pas ce choix-là c'est comme si ça va définir ça va définir tout toute ma vie au grand complet puis au final non on fait des choix puis c'est pas tant important puis après c'est de se dire que crème même si tu mettais 6 mois après c'est sûr que bon après une entreprise c'est ça même si tu l'essayais pendant 6 mois de dire ok on lève le bâton après ça je ne sais pas si ça implique des risques financiers tout ça c'est une autre affaire mais quand on a du temps on a du temps oui et des fois on est jeune puis on a des opportunités puis on a des fois on est comme un peu moi en tout cas je me sens un peu pressé par le temps c'est comme si des fois on a comme c'est comme si on n'a pas assez de temps pour vouloir pour essayer de plein d'affaires en même temps on a trop de temps donc on repousse à demain pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire demain mais en même temps je n'ai pas le temps de faire grand chose il n'y a pas assez de temps non non c'est complexe c'est complexe oui c'est complexe mais non mais au final ça va bien mais au final ça va bien tu fais le podcast oui oui ça va bien je fais un podcast mais tu sais pour ton design aussi là tu t'es trouvé tu t'es trouvé une partner aussi ça ça change la donne tu t'es trouvé quelqu'un qui avait aussi son bagage d'expérience oui oui c'est pour ça que je dis c'est là que je m'en allais finalement j'ai trouvé une partner on est deux là-dedans fait que je peux mettre le temps que je mettais mais on est deux fait que ça fonctionne mieux le podcast vient de commencer fait que tu sais dans le dernier mois j'ai eu une couple de breakdown que je me disais ma vie s'en va où qu'est-ce que je fais puis tu sais j'avais pas l'impression d'être vraiment heureuse même si j'avais beaucoup de choses des fois tu te dis ok je suis-tu insatisfaite en même temps je suis tellement privilégiée puis c'est tout le temps une balance de en tout cas bref mais tu sais tu dis que t'as une partner c'est bien d'avoir des partners je pense puis de ouais ça c'est je pense qu'il y a une des solutions à ça c'est de s'entourer d'avoir des on est mieux en équipe pas avoir peur de se trouver des équipiers surtout artistique des artistes des fois moi je reste le design que je respire dans ma bulle dans ma vision d'avoir une autre personne qui est artistique ça me fait sortir du cadre de ce que moi je pense toujours mais là de ne pas se sentir mal mais là on est en train on le voit l'animateur c'est exactement il est en train d'envergure il est en train d'envergure j'allais exactement dire ça j'aime ça quand on parle de vous autres c'est bien on a pas posé une question encore ben non juste comment ça va bon fait que là tu vois c'est assez simple Oli est-ce que t'aimes mieux suivre les règles ou briser les règles c'est simple mais c'est pas simple quand même tu dis que c'est simple oui là là je pense que je pense que j'aime en fait je pense que c'est plus facile pour moi de suivre des règles dans un contexte où pour arriver à quelque chose quand il y a des règles puis le chemin est défini c'est je me sens plus je pense que je me sens plus plus en confiance plus ordonné quand il y a des règles à suivre mais après ça je pense que j'ai un envie des fois de dire ok il faudrait briser les règles pour faire quelque chose de nouveau puis tu sais comme sortir du cadre et tout donc ça dépend dans un contexte légal suivre les règles oui légal c'est ça mais tu sais même des fois c'est quand même le fun il y a comme un peu le tease de faire quelque chose que t'as pas le droit de faire il est quand même excitant tout clairement t'es un briseur de règles écoute oui j'ai déjà été oui ça mais de moins en moins de moins en moins non plus là c'est ça ok est-ce que t'es plus quelqu'un qui aime les souvenirs ou t'aimes plus les nouvelles choses j'aime plus les ben écoute j'aime bien j'aime bien les deux je pense que les souvenirs c'est intéressant quand ils sont c'est le fun les souvenirs mais c'est le fun de créer des nouveaux souvenirs je me disais justement comme ce matin j'étais comme là tu sais c'est ça je trouve qu'on des fois on est souvent stressé par les souvenirs par le passé par certaines choses donc c'est intéressant de dire comme you know what là on va faire des nouvelles choses des nouvelles choses c'est beau des nouveaux souvenirs buildé des nouveaux souvenirs il a mélangé les deux on adore ça on adore ça est-ce que ta chambre est en ordre ou en désordre est en ordre pour à peu près 3-4 jours après ça être en désordre pour 2-3 jours après ça tu vois c'est un non c'est c'est pas c'est en ordre c'est pas genre speak and span tout le temps mais c'est c'est pas non plus le bordel c'est pas le bordel c'est mettons quand t'étais jeune là tu ramassais de ta chambre non non c'est certainement il fut un temps où j'avais du linge ben dans ma sœur mais c'est jamais aussi pire que ma sœur ma sœur c'est ma référence c'est ma sœur dans la chambre bordélique la mienne était plutôt je pense que les filles c'était tout le temps plus une fille c'est tellement difficile s'habiller pour un événement si t'as pas pensé d'avance en tout cas pour moi je vais pas parler en général mais si j'ai pas pensé d'avance mon outfit je vais en essayer 32 j'ai pas le temps j'ai pas le temps de le ranger fait que c'est pas comme c'est pas désordonné c'est juste le linge à traîne généralement qui traîne non je sais pas c'est ça qui c'est non mais tu dis ce matin c'est le linge qui traîne le linge le linge est pas fait le maquillage c'est désordonné ça vous avez plus de stock un peu que nous autres on va rester dans ta chambre tu dors avec combien d'oreillers ? avec deux oreillers maintenant depuis peu avant je dormais avec une oreillers mais en fait même presque zéro je dors à plat ventre j'ai même pas d'oreillers je dors les bras un peu levés de même j'essaie d'ailleurs de me baisser les bras j'ai mal les épaules on vieillit on commence à être soucieux de qu'est-ce qu'on peut changer pour avoir moins mal yes mais on a deux oreillers maintenant une pour arrêter ma tête puis une autre pour serrer en petite position en foetus ah ouais tu colles l'oreiller de même ? pas vous autres ? vous dormez comment ça ? ben là moi écoute c'est sûr que là moi je suis célibataire fait que je dors seul ouais ça m'arrive des fois de pogner l'oreiller puis de la coller mais toi t'es une blonde oui 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 mais ma blonde elle dégage plus de chaleur que l'oreiller fait que je commence avec ma blonde après ça tu finis avec l'oreiller je finis avec l'oreiller ça fait pas toujours plaisir mais d'ailleurs honnêtement je faisais full insomnie avant puis ça m'a quand même aidé de serrer une oreiller à régler c'est comme un point tournant dans mon insomnie c'est vraiment un truc d'avoir une oreiller de corps puis de comme de tenir l'oreiller c'était-tu de l'insomnie que t'avais de la misère à t'endormir ou tu te réveillais beaucoup d'ennuis ? les deux mais surtout beaucoup de misère à m'endormir à un moment donné c'était quelque chose ça aide aussi pour l'anxiété c'est vrai que ça aide pour l'anxiété ils vendent des gros oreillers de corps tu peux coller c'est comme un humain t'aimerais ça pour vrai t'aimerais vraiment ça c'est super c'est le fun les femmes enceintes ont souvent ça pour dormir quand t'as deux oreillers sérieusement c'est super j'ai hâte à soire est-ce que t'es une personne qui préfère être en groupe ou seule je préfère être en groupe je préfère être en groupe je préfère être avec ma garde rapprochée mes amis mes amis proches j'ai toujours toujours adoré être over d'être tout seul à la maison t'as mieux ça que d'être seul à la maison j'aime aussi mes moments tout seul à la maison parfois mais à choisir entre tout seul ou être avec mes 3-4 meilleurs chums je préfère ça qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo présentement faire une commande ce matin qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo il n'y a pas grand-chose il y a la base je dirais puis la base mettons c'est des oeufs c'est du yogourt grec c'est du riz des légumes pour vrai depuis le début de l'année j'ai repris une hygiène de vie puis une routine qui fait quand même du sens j'essaie d'avoir des bons aliments t'as pas de take-out un reste de pizza ou un reste de chinois écoute non parce que souvent je mange quand même assez régulièrement du take-out mais je le finis tu seras rarement dans le frigo on aime ça vas-y à l'autre qu'est-ce que tu choisis entre stabilité ou aventure je pense que je pense que ça dépend mais pour pour vraiment apprécier l'aventure mettons ça me prend ça me prend la stabilité c'est ce que je me suis rendu compte ça fait du sens comme réponse il est bon pour mélanger les choix pour ne pas choisir pour ne pas choisir mais ça fait du sens ça fait du sens dans le sens que j'ai besoin j'ai besoin de stabilité puis j'ai été longtemps sans en avoir et c'est c'est ça ça peut être difficile puis ça devient facile de taper sa tête quand t'as pas de quand t'as pas de routine quand t'es toujours à gauche à droite pas dans le même pays là tu te sens pas nécessairement bien tu fais plus d'anxiété tu dors moins bien mais stabilité ça aide à tout ça puis quand t'es stable pendant un moment et là tu sens que ah t'es on track puis là t'as une idée de partir en voyage puis profiter on dirait que tu peux comme c'est plus facile de partir à l'aventure sachant que t'as une stabilité ouais vraiment parce que tu l'as fait quand même pas mal toi la France le Québec j'ai fait quand même pendant un bon en fait un bon genre de 5 ans jusqu'à la COVID j'étais beaucoup entre la France et le Québec puis les deux entre 2018 puis 2020 j'ai fait beaucoup beaucoup d'allers-retours puis là il y a eu un moment aussi j'étais pas j'avais plus d'appart parce que je suis parti habiter 3 ans à Paris j'ai laissé mon appart à Montréal et là je suis revenu à un moment donné j'avais comme une espèce d'année tampon parce que j'étais en écriture d'album et je faisais mon album j'ai écrit à Paris puis j'étais aussi beaucoup à LA c'était super j'étais même à Londres c'était comme c'était une vie complètement folle mais j'avais pas de pied à terre à nulle part puis quand je venais passer mettons deux mois à Montréal j'habitais chez mes amis j'étais dans le sous-sol de mes amis puis c'était comme je savais pas trop où m'installer parce que principalement je passais beaucoup de temps en France bref ça a été une période c'était le fun mais 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 d'avoir d'avoir un endroit puis une stabilité c'est nice aussi tu vivrais pas ça longtemps mettons je le vivrais je le vivrais différemment justement je me dirais comme tu sais ça c'est j'assumerais que mon point d'ancrage est en quelque part soit il est à Montréal soit il est à Paris puis après ça ben tu mais ça te prend un point d'ancrage j'aurais de la misère moi j'ai juste fait Québec-Montréal beaucoup durant la dernière année puis de m'année c'est juste à trois heures tu sais t'es toujours j'étais chez ma mère ou j'allais chez Payser puis je suis bien partout où je vais mais tu sais ben ouais quand t'as pas justement ton frigo puis tes affaires où tu peux te cuisiner te reposer fait que c'est ça puis là tu dirais que t'es dans une période plus stable un peu ouais là c'est quand même en termes de mouvement oui puis je ouais ouais clairement plus stable est-ce que t'aimes mieux le calme ou le bruit? j'aime mieux le calme ouais le bruit mettons en proprement dit le bruit genre ouais ben non mais dis mettons tu te sens ouais le bruit c'est sûr d'aller dans un festival on considère ça ça dépend ça dépend je suis dans quel état toi tu préfères clairement le bruit moi je préfère le bruit moi le monde chez nous se réveille le matin puis ça parle dans la maison ça met de la musique moi je suis confortable ça marche fort je suis chaleureux mais ça dépend écoute je sais pas je sais pas je vais lever la carte dualité ouais moi c'est bien non mais c'est vrai qu'effectivement j'aime ça quand il y a de l'action j'aime ça avec mes chums j'aime ça comme on s'en va à un week-end au chalet effectivement c'est cool mais en même temps le calme ce que représente le mot calme ce que représente le mot bruit je pense que pour faire un lieu un lien entre les deux mots t'es quand même une personne assez calme je pense que oui t'es une énergie quand même assez groundy t'es plus comme toi je pense que t'es encore plus calme mais il est pas plus calme t'es comme rassurant on dirait que t'es une énergie rassurante merci tout va bien aller c'est calme je suis en contrôle de la situation je vais le prendre je pensais pas ben en fait je pensais pas je le savais pas vraiment parce qu'on se connait pas quand t'es arrivé pis t'es entré je me disais ok t'as une énergie vraiment genre ça descend il y a du monde qui rentre dans une pièce pis l'énergie elle monte pis 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 ça ça fait frou ben je vais le prendre positivement là ben oui très positivement ça a l'air négatif qu'est-ce que je dis non pas du tout je le prends vraiment comme un compliment pis même que pis on dirait que je pense pis l'opin c'est qu'avant d'arriver ici j'étais quand même stressé t'sais ouais tu sais pas ça me faire des podcasts justement j'en fais je l'ai dit tantôt j'en fais pas souvent pis j'ai une affaire qui me stresse mais je pense que c'est parce que j'en fais pas assez aussi pis on dirait que j'ai comme perdu l'habitude d'aller sur des plateaux mettons pis de parler de toi pis de parler de moi pis d'entrevue mais d'assumer aussi que à un moment donné on dirait que je voulais j'avais envie d'être ce gars là qui était le gars qui m'a qui m'a hâte qui est out there qui est qui est bruyant justement t'sais qui prend de la place pis je valorisais ça quand même beaucoup je pense que je peux l'être aussi mais mais c'est beau c'est beau être posé pis en contrôle moi j'aimerais ça l'être un peu plus des fois mais on veut souvent aussi qu'est-ce qu'on a pas c'est quelque chose qu'on répète mais t'sais j'ai l'air c'est ça j'ai l'air en contrôle mais tant mieux comme tant mieux si je dégage ça ça veut dire que vous voyez pas tout c'est pas ce qui se passe c'est pas ce qui se passe en dedans mais est-ce que t'es plus planifié ou spontané je suis plus je suis plus spontané j'aime pas tant que ça quand c'est trop planifié en fait non écoute c'est le fun de planifier mais quand c'est trop planifié d'avance j'aime ça me laisser une marge de manoeuvre pis là on a envie de faire quelque chose là on le fait je trouve que les meilleurs les meilleurs moments souvent sont les trucs que comme t'improvises on se décide de se faire de faire quoi que ce soit les moments spontanés sont souvent en groupe c'est ça t'allais dire quand on se veut des belles soirées on veut une belle soirée pis là t'organises tout pis là finalement la soirée c'est ça quand il y a trop trop d'attentes c'est ça quand les attentes sont trop élevées c'est pas c'est jamais bon non mais en même temps quand tu prévois genre le voyage de tes rêves en Italie tu sais que ça va en septembre c'est comme ça c'est quelque chose qui est le fun d'être planifié parce que c'est le fun aussi de savoir un peu où tu t'en vas mais tu te lèves le matin pis t'es spontané dans ta journée exactement oui c'est ça c'est le fun de toujours avoir ça prend une marge de manoeuvre quand c'est trop calculé trop placé t'es quelqu'un de quand même fashion on va se le dire c'est quoi ta marque de souillet préférée ma marque de souillet préférée aussi simple que ça puisse l'être et là là tu m'en poses une bonne mais ça c'est des doc que je porte sans cesse depuis que je les ai acheté au printemps dernier tu m'en manques de souillet préféré je sais pas c'est quoi ma marque de souillet préféré je sais pas il y a une part de New Balance que j'aimais l'espèce de New Balance un peu un peu vintage un peu retro c'est ce genre de choses mais écoute toi je ressemble à ça mais écoute tu me dis que je suis fashion je me sens je me concentre pas fashion tant que ça pardon pardon ben j'aime honnêtement je vais pas te couper mais si je pense à un gars fashion je pense que t'es la première personne qui me vient c'est vrai my god mais c'est peut-être parce que t'sais avec avec l'île de l'amour ouais ouais t'sais t'as été t'es pas habillé avec une part de jeans ben non c'est ça mais comme là je vais te donner le crédit à ma blonde là dessus ma blonde est vraiment plus fashion que moi moi j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé bien m'habiller j'ai toujours aimé la mode mais j'ai jamais avant j'ai jamais osé tant que ça peut-être je veux dire peut-être plus que clairement plus que que certains de mes amis dans le milieu dans lequel je suis j'ai pas l'impression que j'ai été le gars qui osait le plus avec ma blonde elle m'amène à essayer des nouvelles affaires fait que c'est ça fait combien de temps t'es avec ça va faire deux ans bientôt bon ben t'sais ça dans les deux dernières années t'es fashion ouais mais tant mieux elle va être très contente de l'argent good job good job mjad yes ben ouais merci si tu devais pouvaient effacer un groupe de musique de l'histoire de la planète ce serait lequel un chanteur un groupe n'importe quoi tu sais comme il pourrait dire nicoleback genre tu sais ouais non 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 je pense que ce serait genre Marilyn Manson genre oh tellement une bonne réponse parce que quand on a écrit cette question là je disais personne va savoir quoi dire il m'a dit ben non tout le monde va savoir je disais il faut qu'il l'efface c'est quand même bad ouais 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 on dirait que non lui elle est très bonne réponse du moment que j'ai entendu parler de lui quand j'étais plus jeune tu sais c'était tout le temps hyper très controversé casser les codes c'est pas dark man c'est ça exactement super dark je pense que écoute en même temps honnêtement je le connais vraiment pas tant que ça mais l'image on parle de sa musique tu sais clairement non ouais ton odeur de chandelle préférée aimes-tu les chandelles ouais j'aime les chandelles mais j'aime ça quand ça sent bon ouais mon odeur de chandelle préférée je sais pas moi on va dire bah j'ai aucune idée c'est quoi ton odeur de chandelle préférée moi c'est sapin moi c'est sapin épinette genre ben tu sais l'odeur un peu dans le temps des fêtes j'adore cette chandelle j'adore cette odeur là fait que je la garde à la nez je pense j'ai même un push push chez nous qui sent le sapin pis des fois j'en mets dans mes conduits de ventilation genre on va dire je sais pas moi romarin et quatre beiges la vente non mais la vente la vente honnêtement je suis pas très difficile tant que c'est pas trop fruité j'aime les trucs qui sont plus épicés peut-être pis peut-être plus 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 dans des trucs un peu épinettes fumé épicé pas fumé non mais épicé ouais j'aurais de la misère à être très très spécifique sur ça est-ce que t'es plus Instagram ou TikTok je suis plus Instagram ouais est-ce que t'es sur TikTok je suis un peu sur TikTok mais j'ai de la misère à en fait j'ai beaucoup de plus en plus de misère à alimenter toutes mes toutes mes plateformes je trouve qu'il y a tellement de tellement de choses et les plateformes maintenant sont faites en sorte pour que j'ai l'impression qu'on doit absolument les alimenter pour pour que l'algorithme nous embarque pour que ça pour que les gens nous voient j'imagine TikTok on dirait que j'aurais envie j'aimais ça mais je suis vraiment plus comme quand je scroll je scroll sur sur Instagram puis TikTok non j'ai de la misère à embarquer TikTok est quelque chose d'hyper tu sais d'hyper raw ouais puis je suis peut-être moins dans cette moins dans cette vague-là mettons moi clairement aussi c'est la même affaire TikTok toi tu consommes TikTok moi je ne produis absolument aucun TikTok mais je consomme t'en as fait quelques-uns non mais j'ai essayé je consomme c'est que j'aime c'est malheureux mais j'aime ça ça va vite j'ai pas besoin de chercher ça me propose l'algorithme c'est exactement qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'aime c'est scary c'est scary ben moi je me surprends souvent à aller faire des recherches sur TikTok mettons pour savoir des expériences déjà par rapport à tel ou tel supplément mettons des trucs sur l'entraînement des trucs à la place d'aller googler des fois je m'en vais voir parce qu'il y a souvent des extraits de podcast tu sais par exemple je sais pas si vous connaissez Uberman Andrew Uberman bon ben tu sais tous ces extraits de podcast sont sur Instagram aussi mais on va dire que le moteur de recherche sur TikTok si j'écris mettons je veux savoir Uberman testosterone genre ce qu'il veut fait que là ben je vais avoir fait que c'est rendu des fois mon moteur de recherche ton niveau Google je sais pas si c'est bon non après ça ça dépend ça dépend de la source du vidéo mais si tu as l'esprit critique tu peux chercher sur TikTok oui oui non mais en fait c'est intéressant parce que tu peux mais de plus en plus justement je vais voir même sur TikTok ou genre sur sur les YouTube Shorts il y a quand même beaucoup de contenu éducatif qui est quand même intéressant c'est à toi ou c'est à moi vas-y vas-y as-tu un surnom ? Oli ouais t'as jamais eu d'autres surnoms quand t'étais jeune ? ma soeur ma mère m'appelait Lily Lily oh wow Lily Lily j'adore ça moi aussi puis ma soeur m'appelait Yé Yé Olivier c'est le même qu'elle m'appelait quand elle était bébé Yé 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 puis ça a resté Yé puis des fois elle m'appelle encore Yé 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 wow c'est très drôle c'est beau c'est deux surnoms j'avais entendu pour Olivier en France on m'appelle Olive le Oli n'existe pas en France ok c'est-tu des beaux surnoms trois beaux surnoms Olive, Lily puis Yé 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 c'est plus Yé c'est rendu son nouveau nom ? je sais plus ça fait longtemps on sait plus moi je suis pas ça qu'est-ce que tu pourrais manger à tous les jours ? euh eh là là genre une une bonne burrata fraîche en Italie donc t'es allé en Italie ? je suis allé en Italie récemment c'est la première fois que j'y allais c'est mon vieux et c'était c'était hallucinant les aliments c'est comme c'était bon burrata qu'est-ce que je pourrais manger tous les jours ? des tostitos des tostitos avec de la salsa ça me demandait une sorte de chip que je peux manger et finir le pot mais là j'en mange moins j'ai misère à digérer les chips de maïs c'est vraiment difficile à digérer sérieux hein ? moi j'adore j'adore ça j'en achetais puis là je m'en foutais j'ai vraiment fait un lien que quand je mange les tostitos it's like doritos c'est pas la même chose c'est bon les doritos en général je sais pas c'est une règle générale mais j'entends ce que tu dis pareil j'en ai plus moi vas-y t'en ai plus ? vous autres quelque chose de manger tous les jours pour le fun ? ce qu'on pourrait manger tous les jours que vous avez envie est-ce que vous avez votre aliment préféré ? des sandwichs moi des sous-marins je pourrais manger un bossa tous les jours je pense là un bossa ? un bossa à Montréal c'est des sandwichs j'adore les sous-marins les sandwichs mais mettons si on ajoute brevins parfois t'as volé ma réponse ouais vous avez des affinités incroyables c'est quoi ton sandwich ? un sandwich pour vrai ? genre des tomates ? manger à tous les jours ouais vous dans tout là un sandwich un sandwich c'est excellent avec du pain c'est tellement bon toutes sortes de pain des baguettes c'est drôle mais moi avec la culture de l'entraînement à un moment donné j'ai comme rayé les sandwichs de ma vie parce que le sandwich pour moi ça date du en France on mangeait beaucoup de sandwichs des petites baguettes sur le pouce c'est ça mais non un sandwich c'est comme à 17-18 ans c'est comme l'entraînement comment tu manges quand tu t'entraînes c'est des protéines du ail et des légumes ou la classique le sushi je pourrais clairement manger des sushis à tous les jours il y en a tellement des sortes je jouerais une fois par semaine moi c'est ça moi je fais pas c'est ça j'essaye de mieux manger j'essaye de mais moi j'ai la chance entre guillemets de manger n'importe quoi puis je prends pas nécessairement de poids tu sais moi je mets ton un pepsi c'est ça un bon pepsi qui est une poutine ah ouais mais non tu mangerais ça tous les jours sans culpabilité ben là comme tu te dis je vieillis je commence à avoir un petit peu plus de ressenti dans mon corps après d'avoir mangé de la crap mais pas tant que ça mais c'est sûr que si on enlevait les malfaits on oublie c'est ça on oublie c'est pas bon pour la menthe oui absolument mais une poutine poutine avec un pepsi parce que moi tu sais une poutine moi aussi je suis un grand grand fan de poutine mais à tous les jours c'est difficile mais à tous les jours je pense que je pense que je l'aimerais moins super size genre si tu pouvais effacer une tâche ménagère ce serait quoi vider le lave-vaisselle oh des plates ça si la vedette se vidait de lui-même la vais-vaisselle se vidait de lui-même ce serait fantastique déjà qu'il fait la vais-vaisselle j'ai pas de problème à le remplir pour moi le remplir c'est super le lévier se vide en 30 secondes clac, 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 clac fais la vaisselle mais le vider non c'est tu vois ça toujours très très compliqué depuis chier c'est simple j'ai la même en fait t'as même pas de la vaisselle chez vous j'ai pas de la vaisselle à cause de ça je déteste je ne comprends pas je sais pas pourquoi j'aime mieux faire la vaisselle que ranger quand t'as pas de la vaisselle tu fais plus la vaisselle au fur et à mesure quand t'as fait la vaisselle au fur et à mesure ça se fait bien c'est méditatif en plus tu fais juste faire ça tu penses à rien d'autre tu laves si t'es propre si t'es assez propre faut que je la rince tes pensées ils vont pas ailleurs que faire la vaisselle j'adore essuyer la petite tachicite oui même la ranger ça me gosse par exemple fait que t'sais on est comme dans le on est mal pris ça marche pas c'est-tu celle-là que j'enlèverais moi parce qu'à matin j'étais là mon la vaisselle est propre puis là le lavabo était plein puis là c'est comme je suis pris même que je revienne tantôt c'est la première chose que je fasse il faut le faire parce qu'un lavabo plein c'est décollissant si tu ne vides pas le la vaisselle sur le cou t'es dans la marde ta cuisine va être le bordel dans la prochaine ok on en fait encore 2-3 petites puis après ça on va tomber dans les plus vraies questions là c'est vraiment mayo ou ketchup euh mayo ben ouais ben écoute don't judge on parle mayo mettons mayo sur la pizza une pizza une pizza genre de cantine une pizza pas trop sophistiquée mayo assurée les frites mayo ouais j'ai jamais essayé ça de la mayo sur une pizza jamais sur tiktok j'ai eu peur un peu j'ai eu un léger jugement je pourrais faire un tiktok avec ça puis genre bon fréquemment de faire mais genre voilà mais pas juste la croûte toute toute la pizza quand j'étais jeune au secondaire on avait on avait il y avait une pizzeria juste à côté de l'école puis les mardis c'était la pizzeria à 3 piastres donc on allait se prendre une pointe de pizza et il y avait la mayo dans un tube et on mettait tous la mayo c'est comme c'est une affaire de Sherbrooke c'est une affaire de Sherbrooke mais moi je pensais que c'était beaucoup plus commerçant mais écoute disons c'était de la pizza pepire et du fromage full mayo chaque mardi c'était excellent king king pizza sur le king c'est mort ça n'existe plus fait que ça t'arrêtais ça en même temps que le pain ouais non ça par contre la petite mayo en écoutant un match de hockey lapide c'est toujours à la casse de la place t'aimes-tu mieux embrasser ou te coller j'aime mieux j'aime mieux j'aime mieux me coller ouais mettons que t'avais tu sais genre tu choisis une affaire qu'il faut que tu fasses jusqu'à ta mort je préférais être collé que d'avoir la gueule en train de te manger pendant pendant des années tu vois ouais ok mais là on vient de parler de ce book est-ce que tu préférais rester dans ta ville natale genre pour toujours ou plus jamais y retourner c'est dur ça je préférais y rester wow non mais c'est pour les je sais pas je sais pas pourquoi qui nous écoutent non 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 je pense que le monde est trop vaste et trop est trop grand j'enverrai des cartes postales tu peux aller en périphérie tu sais tu vas pas trop loin mais ouais c'est pas tant pire au final comme question tu vas juste à côté c'est quoi qui est à côté de Sherbrooke ok tu peux retourner mais juste à côté ouais c'est ça ben à Granby genre mais bon face à une forêt ok fait que là on va dans des questions un peu plus un peu plus à développer c'est parfait si on les réchauffait à vous c'est pas si pire non ça va bien ouais ça va super bien je trouve que des fois je développais déjà beaucoup sur certaines questions comme le ketchup le mayo la personne à qui tu dis tout ma psychologue ah c'est vrai tu as une psychologue ouais non honnêtement oui je pense que je dis pas mal tout à ma psy est-ce que c'est nouveau depuis longtemps ça fait ça fait comme deux ans que je la vois plus j'avais essayé auparavant d'autres genre d'autres thérapeutes que j'avais pas vu sur moyen long terme je la vois plus souvent puis à un moment donné il y a des périodes où je la vois moins souvent je retourne la voir ça dépend mais c'est ouais ça fait du bien mais sinon personne à qui je dis tout j'ai mes amis mes amis mes amis très proches j'ai eu la chance d'avoir des amis de gars ouais de gars avec qui j'étais ami en fait au secondaire j'ai quelques amis qui étaient au secondaire puis d'autres qui datent du cégep fait que c'est ce genre de personne là ouais c'est ça ouais l'endroit où tu te sens le mieux hum l'endroit où je me sens le mieux l'endroit où je me sens le mieux c'est une bonne question je pense que c'est peut-être peut-être poche mais peut-être à la maison ben c'est pas poche moi je pense que c'est ça la rameau moi je pense que c'est à la maison c'est un bon signe oui c'est ça mais c'est bien quand t'es bien chez toi non c'est parce que j'aurais aimé ça dire wow l'endroit où je me sens le mieux c'est sur scène genre mais tu sais pas nécessairement c'est pas juste c'est pas parce que tu préfères être chez vous que le reste t'as pas ça non mais c'est pas la scène non plus mais c'est juste que ouais la maison je pense qu'il a répondu un peu mais est-ce que tu penses que tu intimides les gens on l'a effrôlé un peu je pense pas fondamentalement que j'intimide les gens mais je des fois j'entends des choses comme quoi comme quoi comme quoi les gens ont une vision une vision de moi qui s'apparente pas nécessairement à la vision que j'ai de moi-même mais je sais que des fois il y en a que ça ben je sais pas non intimider je pense pas intimider je pense pas que j'intimide les gens je pense que j'essaye d'être humble moi je pense que tu peux intimider si je peux donner mon opinion moi je pense que tu peux ouais je suis pas mal certaine que t'intimide plus de gens qu'il y a pas peut-être ben c'est parce que mais ouais c'est ça mais c'est là où c'est comme des fois justement il y a comme une espèce de déconnexion parce que ouais je pense que les gens peut-être peuvent être intimidés ou impressionnés de par de par ce que je sais pas moi c'est tout ce que t'accomplis ben c'est ça tu te présentes bien t'as fait beaucoup de projets t'as fait des choses quand même assez impressionnantes puis tu parles bien quelqu'un qui se présente bien c'est intimidant peu importe de ce que t'as de l'air mis à part le look quelqu'un qui se présente bien qui parle bien qui arrive qui est souriant qui a une belle énergie qui est confiant c'est intimidant puis tu sais ça peut être positif aussi t'es intimidant puis tu regardes dans les yeux toi tu penses que t'es intimidant c'est vrai regarder dans les yeux moi je pense pas que je suis intimidant écoute je pense je pense je sais pas si je me trompe mais je pense je suis vraiment un people person je suis vraiment comme personne du peuple mettons je suis capable de me mettre à genoux je suis capable d'être très vulnérable de me mettre en dessous du boss écoute ouais mais tu sais quelqu'un qui te connait pas mettons qui sait pas que t'es capable de faire ça je vais être honnête avec toi d'expérience mettons avec je vais prendre juste occupation double avec les autres gères avec qui j'ai fait OD même par après les gens viennent vraiment me voir facilement je vois d'un festival les gens viennent me voir comme si je suis leur ami plus que mettons exemple Paisy c'est vraiment accessible c'est ça je suis peut-être plus tu as l'air sympathique ouais c'est vrai c'est peut-être ça mais mettons moi je repense la première fois qu'on s'est rencontré justement on en parlait tantôt c'était à Québec yes back in the days back in the days juste après c'est à l'académie en fait juste après c'est à l'académie moi j'avais habité une couple de j'avais habité une couple de mois à Québec toi tu viens de Québec ouais fait que on s'est croisé mais je me souviens que justement moi j'avais trouvé que t'étais intimidant parce que je trouvais que tu dégages justement beaucoup de confiance tu me fais penser un peu à Joe Roy ouais ben c'est mon meilleur pote c'est ça exactement ce genre d'énergie là justement quand tu dis ça c'est un gars qui arrive qui se tient qui se tient droit qui a pas qui a pas la langue dans sa poche non plus mais qui a pas peur aussi de juste je sais pas moi de parler de te serrer la main il y a quelque chose qui peut être soit rassurant soit intimidant mais je te disais qu'à cette époque-là à cette époque-là j'étais beaucoup en façade j'étais plus caquis je voulais plus être quelqu'un que j'étais pas puis peut-être qu'aujourd'hui je suis plus oui puis t'as comme un laissé-aller c'est vrai que c'est intimidant t'es comme Joe aussi il a l'air de pas à don't give a fuck parce qu'il care mais Joe aussi ça a changé oui ben oui mais t'sais genre juste un laissé-aller que t'es pas une personne qui prend le temps de regarder ce que les autres font tu penses pas vraiment à ce que les autres pensent de toi tu comprends ce que je veux dire t'as vraiment un laissé-aller non mais t'as pas l'air de ça tu rentres dans une pièce puis t'as l'air de faire ton affaire c'est pas en conséquence de qu'est-ce qui se passe autour de qu'est-ce que les autres font je te confie que dans ma tête je pense à ce que les autres n'en pensent de toi t'as pas l'air mais c'est ça c'est comme moi même j'ai entendu il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un que je connais que j'avais l'air fraîchier ou que j'avais l'air prétentieux puis j'étais comme oh mon dieu à cause de je sais pas moi un moment dans une soirée où je suis rentré mais souvent souvent quand je suis quand je suis nerveux ou quand c'est une affaire de gêne qui se met oui absolument puis je sais pas ou mettons tu vas me pogner avant d'aller faire un show ou de ou c'est ça où je dois aller performer quelque part je deviens hyper enfermé sur moi c'est comme il faut chaud dans ma bulle et ça cette façade-là ce qui est très normal oui 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 cette façade-là de gêne de justement de pas confiance absolue de timidité des fois les gens vont prendre ça pour pour de l'imbuisme ou genre une espèce de prétention quelconque fait que ouais ça peut ça peut arriver de quelle manière exprimes-tu ton amour aux gens qui t'entourent c'est quoi ton love language maintenant je pense que c'est beaucoup de mon love language ce serait de de rendre service puis d'être là d'être là pour d'être là pour les autres quand ils en ont besoin je sais pas si c'est un love language acte de service acte de service ouais un truc comme ça oublions les termes juste toi comment tu le figures mettons ouais d'être d'être présent puis d'être d'être à l'écoute surtout quand surtout quand 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 mes amis ou d'ablon ou ma blonde ma blonde c'est ça être présent puis puis rendre service sinon ce serait quoi le fameux love language ben ouais ça ressemble un peu à ça est-ce que c'est la même façon que t'aimes recevoir de l'amour quand les gens sont là pour toi est-ce que c'est est-ce que c'est de cette façon-là que tu te sens aimé quand les gens sont là pour toi ils t'écoutent ils t'accordent du temps quand même je te dirais que quand même quand les gens sont là quand je sens que les gens sont là quand j'en ai besoin c'est toujours c'est toujours rassurant justement ça fait toujours du bien je ne suis pas quelqu'un d'hyper en fait tactile j'aime ça aussi j'aime ça aussi mais pas non plus tactile oui tactile touchy t'aimes ça te faire toucher mais en même temps je ne vois pas tant que ça non plus il faudrait que j'aille réviser mes love language c'était bon c'était bon est-ce qu'il y a un projet professionnel que tu aimerais effacer un projet professionnel que j'aimerais effacer ou refaire différemment peut-être moi j'ai toujours j'ai encore en fait parce que des fois j'entends cette chanson-là mais la première première chanson de mon premier album que j'ai sorti après Star Academy ce single-là je l'ai jamais vraiment j'ai jamais aimé tu nous ferais donner mettons c'était c'était c'est fou comme je me fous de tout depuis que je suis fou de toi c'est très catchy écoute mais moi j'aimais pas j'aimais pas franchement cette chanson-là puis je pense je trouve qu'on avait tellement c'était avec Marc Dupré qu'on avait fait de l'album à l'époque puis on avait fait tellement de chansons qui pour moi étaient plus qui étaient tellement plus plus profondes plus intéressantes en tout cas selon moi ça je l'aurais échappé mais en même temps est-ce que ça lui a eu un gros impact sur ma carrière pas vraiment mais ça a été comme le premier single le premier j'étais comme oh mon dieu là j'allais forcer mes premières entrevues avec cette chanson-là puis tu sais on parle de on dit de chanter la chanson ou de t'en parler c'est difficile d'arriver puis de défendre une chanson qui n'est pas collée à toi qui n'est vraiment pas collée à toi puis sinon je suis assez je suis assez content de tous les projets que j'ai pu faire les opportunités que j'ai eues tu sais mais c'est ça tu sais tu as fait plusieurs projets de plein de sphères mettons rapidement tu as fait de l'animation comme ouais j'ai fait de l'animation ben écoute tu sais j'ai fait de l'animation puis j'ai fait j'ai chanté j'ai participé après ça à des trucs de télé comme comme participant tu sais j'ai fait danse avec les stars en France c'est un espèce de concours de danse genre un peu à la match des étoiles qui date il y a quand même une couple d'années c'était à Radio-Canada où est-ce que tu es jumelé avec un vrai danseur un vrai danseur puis là tu c'était bon ça tu fais des danses fait que tu sais j'ai dansé j'ai dansé là-dessus j'ai fait des petites apparitions à la télé en France comme acteur j'en ai comme eu une pour une petite une petite quotidienne genre tu sais c'est comme un peu passer dans le beurre mais ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire le acting faire davantage puis sinon ben animé c'est ça animé j'ai fait tu sais j'ai animé Mix 4 c'était Mix 4 c'était en 2014 c'est ça ça avait été longtemps après le Mix Mania 3 ça se peut-tu oui oui quand même puis en fait c'était comme puis c'était un concept revisité de Mix Mania c'est pour ça qu'on avait changé le nom ça s'appelait Mix 4 c'était des chanteurs et des danseurs compétition de chant et compétition de danse ça fait que j'avais animé ça tu sais j'avais j'avais 22 ans quand j'ai c'est impressionnant c'était cool puis après ça j'ai fait danser pour gagner puis à ce moment-là c'était à V malheureusement il y a eu une saison de cette émission-là puis c'était ça c'était tripant aussi c'était une émission direct je sais pas je sais pas ouais c'était du direct puis il y a eu l'île de l'amour puis l'île de l'amour exactement puis j'ai pas vu oh j'aime tellement l'île de l'amour mon coeur est vendu l'île de l'amour écoute moi honnêtement j'ai adoré notre saison j'écoutais 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 les épisodes dans le fond à chaque fois on était à une semaine d'intervalle en fait on enregistre une semaine puis c'est diffusé une semaine plus tard fait qu'à chaque fois que les épisodes étaient diffusés je m'amusais à les regarder pour aussi être au courant de qu'est-ce qui est diffusé puis qu'est-ce qu'on pourrait tu sais qu'est-ce qu'on pourrait c'est-tu avec Laurie c'est la dernière saison Laurie puis Hugo c'est-tu oui Laurie puis Hugo ah j'ai adoré j'ai tellement aimé ça c'était vraiment c'était franchement c'était bon tu me disais que t'aimais mieux ça qu'Odé moi j'aimais ça ben il y a quelque chose de divertissant puis il y a quelque chose de moins lourd aussi je trouve c'est léger que ce qu'Odé peut avoir c'est ça c'est léger puis je critique pas Odé j'adore Odé je viens d'Odé je critique pas mais à écouter en tant que téléspectateur l'île de l'amour il y a quelque chose de doux de léger t'écoutes ça tu fais le bien même s'il y a des petits dramas ici et là c'est rien de majeur puis vu qu'ils habitent ensemble il y a comme des interactions humaines que tu peux pas voir ailleurs ben oui parce qu'ils sont toujours ensemble puis en fait ce qui fait en sorte aussi que quand il y a des problèmes ils ont pas le choix de les régler tout de suite parce qu'ils cohabitent c'est ça à Odé nous autres t'es cinq jours avant d'en voir t'es cinq jours tu rumines ça devait être ça cultivait ça aussi il y a beaucoup de bouche à oreille puis l'autre m'a dit lui m'a dit à l'île de l'amour il y en a moins c'est plus des conversations directes la personne la fille ou le gars ils vont voir puis dire t'as dit ça pourquoi j'ai pas aimé ça c'est humainement vraiment le fun à regarder c'est trois mois aussi c'était neuf semaines c'était un peu plus c'était un peu plus court ça devait être trippant quand même c'est le fun ben oui franchement c'est vraiment cool c'est un contexte super où justement tu vois moi j'aime beaucoup l'idée d'avoir ces gens-là comme vous vous êtes lancés dans une affaire que vous connaissiez pas vous vous êtes mis en danger clairement puis on en parlait avant que le podcast commence c'est de se retrouver devant les caméras d'avoir cruisé puis là dire ben là faut que t'attendes avant que ça tourne puis là c'est de cultiver le malaise quasiment oui c'est ça puis là vous plongez là-dedans et puis vous vivez une expérience qui est complètement unique complètement unique puis c'est juste c'est juste du plaisir je pense que puis moi je trouve ça je trouve ça je trouve ça le fun pour les candidats je trouve ça le fun de ce qui en découle après des fois puis je trouve pourquoi pas ben oui ah c'est le fun c'est quelque chose que tu peux pas vivre ailleurs non 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 vraiment pas d'être enfermé puis de pas absolument rien contrôler pendant neuf semaines en maillot de bain à te faire bronzer pourquoi pas après il faut avoir moi je trouve ça prend du courage je sais pas si c'est parce que tu sais jamais vraiment parce que tu sais tu vas être fidèle à ta personnalité mais tu sais jamais vraiment si ta personnalité va plaire aux gens puis tu sais jamais non plus tu sais sans que ça soit un mensonge ça reste qu'ils peuvent pas te montrer 24h d'une journée de tout ce que t'as dit tout ce que t'as fait fait que ça reste que des fois il y a des bouts d'histoire qui sont mal qui sont mal expliqués fait que tu peux mal passer puis tu sais après ça c'est ta famille puis ta mère qui est ça implique beaucoup de gens c'est un couteau à deux tranchants quand même c'est chanceux ou en tout cas ça s'est bien passé puis j'ai pas eu de mauvaise mauvais feedback mais je pense qu'au final si tu réussis à bien utiliser ça ça peut être plus positif que négatif même si ça a été une expérience difficile en sortant t'as quand même une tribune que t'aurais pas puis des opportunités que t'aurais pas t'as toujours la chance de démontrer quitter après maintenant tu sais on a Instagram on a TikTok il y a tellement de réseaux sociaux pour démontrer quitter après puis de rattraper que c'est pas longtemps l'image que les gens peuvent avoir aujourd'hui elle peut disparaître vraiment rapidement oui absolument moi je trouve que c'est vraiment une belle opportunité tu regardes puis la job de l'animateur à l'île de l'amour elle est quand même pas tu sais je veux dire j'étais là comme une fois ou deux par semaine puis j'arrive je suis porteur souvent de mauvaises nouvelles ça crée des sensations fortes t'es témoin de belles affaires c'est le fun puis en plus Rémi tu travailles avec Rémi je pense oui Rémi c'est lui qui produisait aussi moi pis c'en est qu'on a fait une émission qu'il réalisait moi pis c'en est on a eu une émission de design intérieur à Canal Vie ben oui c'était Rémi qui nous réalisait ouais oui parce que incroyable ben oui super Rémi que j'avais connu aussi à l'émission décor en vedette avec Antoine oui il était dans le genre oui oui incroyable ok Oli qu'est-ce que tu dirais non Oli quelle est ta plus grande faiblesse en amour ma plus grande faiblesse en amour oui je pense que c'est ben en fait je sais pas je pense c'est ça comment je vais le dire ouais c'est ça il y a ma blonde qui va regarder ça après aussi non mais c'est ma peur de l'engagement c'est vrai ben ouais 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 ma peur de l'engagement c'est ma plus grande d'être hook pis de dire ok c'est elle ma dernière pis là ouais c'est quelque chose qui je pense que j'ai de la difficulté avec l'espèce de projection à ultra long terme pis avec ces espèces de avec ces espèces de trucs là de dire comme ah ben ça va toujours être comme ça ou ce sera jamais comme ça ouais des fois j'ai comme un côté trop je peux comprendre trop je sais pas pis est-ce que ça a toujours été comme ça pas mal mais là franchement ça va mieux ouais tu vois ça fait partie des choses que que avec pour lesquelles je consulte entre autres mais en fait plein de choses mais ouais l'espèce de que j'ai pas encore tout à fait cerné mais tu sais je viens d'une famille mon père ma mère ça a comme été laborieux comme comme relation ils sont plus ensemble aujourd'hui ça fait comme quelques années pis tu sais encore aujourd'hui il y a comme des contre-coups de de cette de cette de cette relation là qui est pas évidente fait que je pense qu'il y a des trucs qui viennent un petit peu t'as pas envie de vivre ça au final ouais t'as peur de vivre ça cette espèce d'affaire là une espèce de peur de promettre pis de pas respecter sa promesse ou une espèce de peur de blesser aussi qui est ça part d'une bonne place au final je pense que oui mais il y a tantôt aussi tu disais t'as pas vécu beaucoup de stabilité dans ta vie pis quand tu vis pas de stabilité c'est dur de te projeter dans le futur tu sais quand t'as pas appris à te projeter dans le futur ou dans des trucs fixés à long terme dans ta vie professionnelle c'est sûr que ça peut être pas c'est sûr mais ça risque de déteindre dans ta vie personnelle aussi peut-être ouais non mais effectivement c'est pour ça que la stabilité tu sais justement pis quand tu veux apprendre à te connaître apprendre à te connaître en relation et tout c'est pas c'est pas vous autres en amitié ma faiblesse en amour c'est que je pense que je m'oublie je me je me je me c'est ce qu'on a parlé hier ouais c'est ça je m'oublie aussi euh différemment ouais c'est comme si je m'oublie pis là j'oublie mes besoins pis mes envies pis qu'est-ce que tu sais mon entourage je peux délaisser mes amis un peu mais tu sais pas volontairement mais tu sais pis je sais ça je me donne peut-être trop à l'autre ben c'est pas fou ça ben c'est pas fou ça sérieusement parce que ouais c'est quelque chose qui moi aussi qui m'arrive surtout dans les débuts on dirait aujourd'hui tu sais tu veux tellement ça marche tu veux tellement bien faire pis c'est tellement pis en même temps c'est tellement puissant tu sais les débuts il y a toujours quelque chose de magique pis un peu fort pis des fois c'est comme est-ce que tu vas être capable de soutenir ce rythme-là à long terme tu sais de donner peut-être plus à l'autre que tu t'en donnes à toi pis à un moment donné bon t'as comme une espèce de retour de balancier c'est ça comment il dit ça le naturel revient au galop pis là tu sais je veux dire mes relations ont toujours été le max a été 3 ans pis je pense que c'est un peu tout le temps ça qui arrive c'est qu'au début je me donne je me donne je me donne à l'autre pis un moment donné je commence à revenir à moi pis là demander ça fait des frictions parce que là c'est pas ce que j'ai proposé au début oui oui c'est ça exact 3 ans t'en plus long ben je dis 3 ans mais mettons 3 ans avec du in and out ok ouais ça a pas été 3 ans fixe aucune de mes relations ça a été 3 ans fixe fait que c'est moi dans le fond ça doit être toi 2 ans ça doit être toi je sais pas avant Andrea c'est pas plus longtemps non je pense elle ça a été in and out aussi je pense qu'on s'est laissé 3 fois ou ça a tout le temps été un peu ça dans ma tête t'avais resté plus longtemps que ça avec Andrea non je sais pas pourquoi c'est moi parce qu'on est jeune tu sais quand on est jeune 3 ans ça va l'air plus long mais non j'ai jamais passé ce cap-là wow pis vous pensez quoi tu sais vous m'avez demandé de me préparer des questions je peux s'en poser une tout de suite ah oui on l'a même pas parlé on l'a même pas parlé on t'a même pas fait regarde ça on est pas bon on est à notre troisième podcast on t'a fait préparer des questions mais normalement mais en fait j'en ai juste une c'est parfait on aurait voulu te donner un carton pour que tu l'écrives pour que tu l'écrives on le fera après parce que dans le fond ce qu'on va faire ta question on va la prendre on va la mettre dans le paquet pis pour les prochains invités ben quelqu'un va pouvoir répondre à la question d'Oli tu comprends ouais fait que vas-y ok ben en fait oui parce qu'on parlait on parlait d'amour justement l'amour à notre époque est-ce que l'amour à notre époque est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui selon vous justement est est encore possible à très à très à très long terme est-ce que on vit dans un monde où est-ce que ma question elle est pas claire parce qu'il y avait une moi j'ai compris ta question pareil est-ce que est-ce que ça peut encore exister cette espèce de de si tu trouves pas l'amour quand t'as 18-19 ans est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver l'amour aujourd'hui que ce soit un amour ad vitam aeternam c'est une question c'est une crise de bonne question moi j'ai ça me fait de plus en plus peur je te dirais j'y crois encore mais je pense que j'ose croire que ça peut ça peut ça peut exister encore mais je trouve ça de plus en plus difficile je sais pas si c'est une question d'époque ou peut-être je vais peut-être pas les bonnes personnes mais j'ai l'impression que de plus en plus là je vais parler des filles parce que là moi c'est ça c'est avec avec eux autres que je deal j'ai l'impression que les filles les filles ne veulent plus nécessairement s'engager qui veulent se garder des portes ouvertes qui veulent un peu comme peut-être comme toi qui parlent de l'engagement c'est un peu le feeling que j'ai puis qu'ils vont déter plusieurs gars en même temps puis ils vont pas te donner trop d'importance mais là est-ce que tu parles par expérience ou tu parles en général c'est un sentiment général que t'as c'est un sentiment général que j'ai parce que moi j'ai pas le souvenir que toi t'as vécu quelque chose comme ça moi j'ai plus le sentiment que c'est toi qui fais vivre ce genre de truc là que t'es en train d'expliquer j'adore j'adore cette perspective ici mais moi je me rappelle pas d'un moment où toi t'as été intéressée une fille qui a été plusieurs personnes en même temps puis que toi t'as été une fille qui t'a dit j'ai peur de l'engagement je me rappelle pas d'avoir vécu ça je sais fait qu'on est dans le on est dans le non mais ce que je veux dire c'est que t'avais le droit de parler pour la génération je voulais comprendre si tu parlais de on est dans un air où je trouve que c'est ça que je ressens dans l'air ou si moi je parle de mon expérience ben mettons que moi pour vraiment pour m'engager puis pour aller en date puis pour vraiment m'intéresser j'ai besoin d'un feedback un premier feedback c'est ce premier feedback là que j'ai pu je comprends fait que moi je vais pas je fais pas plein de dates je vais plus être du genre si je rencontre quelqu'un ou si j'ai un hook avec quelqu'un je joue pas de game que là boum je vais aller en date avec puis j'ai l'impression que c'est l'étape avant que j'ai de moins en moins de sentir que les gens sont intéressés qui veulent s'embarquer qui veulent dater fait que oui par expérience mais pas des personnes en particulier qui m'ont fait vivre ça c'est le feeling que j'ai par rapport à ce que je ressens puis pour être honnête ça me fait peur quand même parce que moi je pense que je suis un old school j'aimerais ça avoir une partner bâtir ma vie avec puis ouais puis j'ai comme je suis comme un petit peu en train de pas de mettre une croix là-dessus mais peut-être d'imaginer que ça va être d'autres choses puis ouais je sais pas si tu veux répondre moi j'ai une vision j'ai beaucoup d'espoir pour l'amour encore aujourd'hui j'ai une vision d'amour qui est peut-être un peu différente moi je trouve que l'amour c'est malléable ça s'apprend ça évolue ça se communique avec mon chum aussi ça fait environ ça deux ans un peu comme toi deux ans deux ans et demi puis on a une relation qui pour moi c'est la relation que je voulais c'est une relation parfaite c'est je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment un amour dans la compréhension c'est vivre et laisser vivre au summum de la faveur tu imagines vivre et laisser vivre imagine-les over the top mais dans le respect puis tu sais là je parle pas de coupe ouverte puis on a pas de on a pas de règles par rapport à ça mais c'est pas privilégié c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire c'est juste dans l'ouverture si un jour éventuellement fait que c'est là que moi je crois à l'amour pour toujours en fait je pense que si je t'aime puis t'es ma personne j'accepte qu'il y a probablement peut-être un moment de ma vie où tu vas pas combler tous mes besoins je vais pas combler tous les tiens si on est à se rendre là on va s'y rendre fait que je pense que l'amour pour toujours peut exister parce qu'on peut grandir ensemble on peut changer on peut évoluer la personne que je suis aujourd'hui puis que mon chum Vincent est je pense pas que ça va être la même personne dans deux ans dans trois ans dans cinq ans fait que je pense qu'il faut juste réapprendre à l'aimer à chaque fois puis qu'on se laisse la liberté d'être qui on est ça fait tout du sens qu'est-ce que je dis ben oui oui c'est sûr que moi je suis dans ton intimité fait que je sais exactement de quoi tu parles fait que j'ai une partie pessimiste qui me dit l'amour pour toujours fusionnel on a les mêmes goals on a les mêmes buts on habite à la même place pour toujours on a une maison on bouge pas ça je suis pas certaine que ça existe ben en tout cas pas dans mon monde ou que ça fonctionne mais moi mon chum moi je peux peut-être habiter à Moral il habite à Québec on va s'organiser il va habiter là il est au Costa Rica une espèce d'amour malléable genre où est-ce que les deux comprennent que les deux réalisateurs puis honnêtement c'est vraiment génial leur relation là vous êtes vraiment dans le vélécévique c'est ce que je dis c'est ce qu'on veut moi souvent je suis comme mettons Paisy va dire elle va venir 4-5 jours chez nous pis là je vais dire ton chum elle dit ben mon chum il pense même pas à ça c'est ça vous avez vraiment une grande confiance vous avez une confiance un peu absolue incroyablement confiance en lui pis je pense il a incroyablement confiance en moi mais jamais de ma vie je vais pas parler de moi mais je suis quelqu'un d'extrêmement loyal pis je vais jamais jamais intentionnellement blesser quelqu'un que j'aime c'est on peut pas dire jamais on aime pas les jamais pis les toujours non mais non non je veux dire je pense que tout se dit pis tout se comprend pis que quand t'aimes une personne y'a rien qui est fait avec des mauvaises intentions fait que tout peut se comprendre même si mon chum fait quelque chose un jour qui va me blesser ben je sais que ça c'est pas intentionnel c'est pas pour me blesser c'est parce que lui il avait un besoin en tout cas fait que c'est ça on a séparé moi je vous trouve génial vous êtes un beau modèle très bonne question un beau modèle pis toi écoutes-tu encore à l'amour avec le grand A ouais ben ouais mais justement je pense que j'aime cette idée-là de de malléabilité de trouver une espèce de partenaire avec qui tu vas pouvoir tu vas pouvoir construire grandir mais qu'effectivement ce sera peut-être pas toujours le feu et je pense qu'en fait je crois aussi justement au fait qu'il va avoir des il va avoir des des hauts des bas on peut pas toujours toujours être à on peut pas toujours être à broil tu comprends parce qu'à un moment donné ça bouille ça bouille ça peut exploser ou on peut se fatiguer fait que c'est normal qu'il y ait des des fluctuations mais mais oui croyons-y je pense que c'est mieux tu crois c'est mieux tu crois effectivement euh ah dis-nous donc c'est quoi ton fond d'écran sur ton sel en ce moment ah ben mon fond d'écran c'est c'est ma copine ah ouais c'est ma copine juste de faire ça un peu un peu ah c'est artistique ok c'est pas juste la face de ta blonde non non c'est elle qui regarde une oeuvre bon dont je ne saurais dire le titre qui est dans un musée au musée du Louvre à Paris encore une fois rappuie encore une fois rappuie encore une petite fois hein on voit plus rappuie c'est ton ah oui c'est pas long voilà c'est génial ça cute hein moi j'aurais misé Imjade ou les chiens parce que vous avez des chiens ouais 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 non les chiens euh non Imjade je pense que ben oui ben j'espère non non mais t'sais moi c'est ça moi c'est mon chien pis toi c'est ton chien aussi non moi c'est plein de quotes pour me rappeler de comment je pense ok moi c'est mon chien c'est mon partner c'est le seul que j'ai à ce moment ouais ouais c'est vrai ton chien ben ouais ben là t'es t'es c'est mon fils ben ouais ton fils t'es une bonne relation avec ton chien ça fait combien de temps ça fait écoute ça fait ça fait 8 ans ça fait 8 ans ouais mais je te dirais que quand parce que quand j'ai adopté Marshall j'étais avec Paisy pis je te dirais que quand P est à la maison j'ai un peu moins mon partner c'est ça c'est plus ton chien ben Marshall il aime beaucoup parce que moi je suis plus comme fait tes affaires tandis que P elle son énergie est consacrée aux chiens ben c'est pareil à la maison ouais c'est tout ça ben oui c'est que moi clairement je suis la seule forme d'autorité un petit peu genre pour essayer de faire une autorité vraiment dans le renforcement positif avec les chiens mais moi des fois c'est comme à un moment donné quand le chien écoute vraiment pas tu peux lever le ton un peu mais comme Amy jamais 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 c'est tout le temps elle tout le temps qu'il a du bonheur c'est sûr que les chiens ils l'aiment sont plus après elle mais elle aime aussi beaucoup plus les chiens que moi je dois l'avouer pas qu'elle aime plus les chiens qu'elle t'aime toi non elle aime plus les chiens que toi elle aime plus les chiens que moi j'aime les chiens oui oui j'espère c'est bon ça ça dépend ça dépend des moments ouais est-ce que t'étais dans les cours au secondaire j'étais dans les j'aime penser que je gravitais un peu pas entre tout le monde oui je pense que je pourrais considérer que j'étais accepté dans les cours mais je pense pas que j'étais j'étais pas un leader des cours souvent quand on écrit la question souvent je pense que les leaders au secondaire dépendamment si t'es allé dans l'école publique ou privée mais moi je suis allé dans le public les cours au secondaire c'était souvent plus les bums c'est ceux qui fumaient un club dehors et qui avaient doublé deux fois pas nous pas nécessairement c'était beaucoup les sportifs mais c'était ça un sport étude non c'était un séminaire c'est un séminaire de Sherbrooke c'est une école c'est privé ok c'est pour ça c'est ça c'était plus les sportifs moi je jouais je faisais pas vraiment de sport à l'école je faisais plus du théâtre ok ouais c'est ça j'étais comme mais honnêtement c'est ça c'est ça de cool pas cool j'ai j'ai jamais été fan une classe non mais de l'intimidation parce que quand on parle des cool forcément on parle d'une classe qui est moins cool ouais et qui va peut-être se faire se faire intimider mais j'ai c'est pour ça que je sais pas je me je pense que j'ai eu la chance d'être oui accepté parmi les cool puis d'avoir un secondaire tu voguies tu voguies dans les gangs ouais ouais c'est ça mais les deuxièmes cool les deuxièmes cool le deuxième mais je me suis je sais pas je me suis jamais considéré comme ben après je sais pas je me suis considéré mais non c'est ça c'est léger c'est léger c'est juste moi je sais que j'étais pas dans les cool mais tu sais t'es pas dans les cool non mais comme je te dis moi c'était public fait que moi j'étais un peu plus joué au hockey ouais ouais je comprends je veux dire non mais les joueurs de hockey quand même oui mais on avait une belle tu sais je veux dire j'étais dans comme je te dis juste en bas juste en bas parce que les cool c'était plus comme je te dis les hip-hop qui avaient doublé qui fumaient la clope qui vendaient du weed c'était un peu plus ça au secondaire public mettons là en tout cas par chez nous non mais moi aussi en Gaspésie ça semblait ça les cool c'est ceux qui avaient pas la langue dans leur poche tu les regardais pas tu regardes pas de travers parce que tu vas voir un petit commentaire oui non c'est ça ils attendent d'autres à KB6 je sais pas si c'était les cool ou c'est juste ceux qui avaient pris le pouvoir en fait c'est probablement ça c'est ça il faudrait on the place il faudrait renommer le cool le cool la catégorie il faudrait renommer la catégorie est-ce que t'as plus tendance à vivre dans le passé le présent ou le futur ah là là ça c'est une très bonne question en ce moment parce que je me rends compte que je vis beaucoup dans le passé et que mon dieu qu'il faut mettre de l'énergie dans le présent et dans le futur on met tellement je trouve on met tellement on met tellement d'importance je trouve au passé à ce qu'on a fait et à ce qui ce qui a fait en sorte qu'on est qui on est aujourd'hui ce qui nous définit et justement des fois on oublie que le passé c'est ça c'est comme ça ça n'existe plus et puis même si on voulait faire quoi que ce soit on peut pas le changer tout ce qu'on peut faire en ce moment c'est ici maintenant qu'est-ce que je peux faire pour affecter ma journée d'aujourd'hui puis comme créer mon futur de demain c'est ça les souvenirs non mais c'est ça quand on parle des souvenirs c'est ça puis j'étais en train de lire un livre en ce moment je sais pas si je m'embarque là-dedans parce que je commence à le lire mais ça s'appelle apprendre à ne pas vouloir être aimé et là j'ai pas le nom de l'auteur malheureusement mais c'est ça le titre c'est un titre qui a eu vraiment beaucoup de succès au Japon ça parle de la psychologie adlérienne donc c'est Adler Adler c'est son nom de famille c'est comme il est dans la même lignée que les Freud ok et compagnie mais lui c'est vraiment Freud qui a comme pris le dessus si on veut et Adler on n'en a pas entendu parler même ma psychologue n'en avait jamais entendu parler c'est elle qui m'a qui m'a référé ce livre-là et bref il y a une façon une psychologie une façon de penser qui élimine beaucoup le passé en fait et qui est très focalisée sur sur justement sur le présent sur ce qu'on peut faire aujourd'hui et qui élimine les causes à effet tout ce que Freud a dit de bon quand t'as été enfant ben il s'est passé ça donc t'es comme ça aujourd'hui genre les traumas les espèces de traumas de vivre avec l'idée qu'on a un trauma fait qu'on va être de même pour le reste de notre vie exactement donc on oublie on oublie les traumas écoute je suis pas rendu très loin dans le livre je ne suis pas un spécialiste adlérien mais bref je trouve ça super intéressant et donc voilà pour répondre à la question le passé j'essaye de garder le positif du passé et je suis excellent pour garder le négatif du passé de penser à ce que j'ai fait de bon correct à ce que j'aurais dû faire autrement de me taper sur la tête parce que c'est ça parce que bon j'ai pas fait assez ça mais ouais c'est ça on parlait tantôt mais différents accomplissements j'ai de la misère des fois à focaliser sur toutes les choses positives qui me sont arrivées le succès que j'ai tiré de certaines affaires je vais focaliser des fois sur des choses que j'ai pas faites qui auraient pu m'amener plus de succès à travers c'est un peu c'est un peu c'est un peu stress fait qu'en plus c'est un passé insatisfait parce qu'il y a des gens qui focusent sur le passé qui idéalisent positifs oui 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 pourquoi j'ai pas profité de ça dans ce temps-là j'aurais dû plus fait que toi en plus de vivre dans le passé tu te flagelles exactement pour des choses que tu ne peux même plus changer exactement et donc je suis vraiment très j'ai pas toujours eu cette façon de penser-là je dirais que c'est comme depuis une couple d'années que je suis plus plus comme ça et là en ce moment je me rends compte qu'il faut il faut re-switcher le mindset et la psychologie adlérienne me semble être une bonne je vais le lire davantage et je vous en reparle yes mais honnêtement moi c'est moi c'est le genre d'affaires qui va m'intéresser ça va me tenter de lire ça j'entendais que t'étais intéressée ben oui parce que quand t'as répété adlérienne je me suis dit ok je vais m'en souvenir de toute façon sinon j'écouterais le podcast ben oui c'est ça celle-là on l'aime vraiment ah oui parce qu'on va l'avoir tout le temps celle-là si tu devenais invisible c'est quoi la première chose que tu ferais celle-là tu me l'as envoyée en exemple quand tu m'as écrit sur Instagram pis j'étais comme ça c'est le genre de d'ailleurs je l'ai même pas mentionné une fois mais ce genre de jeu-là je suis vraiment pas un fan d'habitude de ces jeux-là c'est vrai et c'est des jeux justement qui parce que justement ça me fait ça me force à devoir répondre à des questions que des fois je trouve vraiment banales genre bon ça c'est une question c'est invisible qu'est-ce que tu ferais mais mais souvent ça l'en dit beaucoup sur la personne oui exactement en fait c'est le fun quand tu te prends au jeu pis quand tu te laisses aller dans le jeu c'est le fun mais d'entrée de jeu je suis comme ah maintenant qu'on joue à un jeu de même ma blonde elle adore jouer à ça pis je suis comme des fois on joue pis des fois je suis comme on dirait que c'est ta force de devoir te poser des questions ben oui bref c'est l'invénérable surtout pis t'as accepté quand même j'ai quand même accepté mais je te jure je prenais ma douche un matin pis j'étais comme j'ai accepté mais la date ça va super bien on est vraiment content et j'adore ça et j'adore ça fait que là la question de l'invisibilité ça me fait juste flasher quand tu m'as envoyé j'étais comme qu'est-ce que je répondrais à ceci vie de question si j'étais invisible qu'est-ce que je ferais first thing first thing je suis invisible je suis invisible je peux te donner la réponse que Joe nous a donnée hier mettons oh mon dieu je suis tellement curieux pis tu sais Joe a répondu ça Joe a répondu moi j'irais voler de l'argent pour être free après ça pour faire ce qu'il veut pour ne pas avoir aucun tracas dans la vie pis avoir plus de tracas il nous a donné une deuxième réponse c'était quoi dedans il irait dans SpaceX pour aller il se cacherait d'un petit dé c'est drôle j'aurais fallu de l'argent honnêtement ça m'a pas effleuré l'esprit c'est pas grave par exemple je te dirais que ce serait l'idée qui m'était venue c'était d'aller voir s'il y aurait pas des documents genre non mais c'est bon on dirait où tu vas les genres de documents tu sais qu'on aurait pas accès sur peut-être je sais pas moi la vie dans l'univers wow genre le book des Etats-Unis oui oui c'est ça genre qu'il y a toutes les affaires avec tout exactement le livre secret classifié qui est comme dans trois coffres forts lire ça juste for fun c'est excellent comme réponse c'est pas ça plaisant c'est le fun oui oui ben ça coûte oui peut-être oui tu sais pis tu saurais vraiment ce qui se passe dans Area 51 exactement c'est ça tous les shit c'est l'autre je pense que ce serait ça vous autres vous feriez quoi nous on l'a dit vite vite hier mais moi j'irais j'aimerais aussi rentrer dans chaque maison pis voir ce que les gens font je me demande les gens font quoi c'est ton petit côté designer qu'est-ce qu'ils font non qu'est-ce qu'ils font les humains leur souper leurs habitudes qu'est-ce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils écoutent ouais je trouvais ça plus fun tu sais lui aussi ben en fait mais pas t'as besoin de te justifier non mais pas à quelqu'un en particulier tu sais probablement à une banque là tu sais mais parce que c'est vrai que ça tu sais d'avoir de l'argent aujourd'hui c'est la liberté pis c'est fucking malheureux que c'est ça tu sais pis ça serait probablement pour ça pis pour après ça juste faire ce que ça me tente mais moi j'ai un gros struggle ce serait peut-être plus ma première réponse j'ai un gros struggle avec j'ai peur les gens m'aiment pas j'ai peur de me faire abandonner ouais t'irais voir ce que les gens disent j'irais voir en fait pis même que genre je pourrais texter quelqu'un pis juste être à côté voir c'est quoi sa première réaction quand il va c'est moi qui le texte ah ça c'est malsain c'est bad c'est bon ça mais tu filmes mal après ben non c'est sûr c'est une bonne réponse mais genre c'est très malsain c'est comme ça c'est intrigant ça mais en même temps tu veux pas savoir c'est comme tu veux pas savoir tout ce que les gens se disent dans leur tête ben je serais pas dans leur tête mais juste tu vois une face de quelqu'un qui est pas content ah ouais ouais c'est ça je pensais qu'il était content je pensais qu'il était down finalement il a répondu 5 heures après j'ai écrit ouais c'est ça pis il avait clairement il avait très bien vu ouais c'est ça c'est bon fait que finalement c'était une question de fun c'est excellent pourrais-tu être dans une relation ouverte ah la fameuse question je sais pas je sais pas si je serais capable franchement je pense que dans l'idée dans l'idée où t'es en amour avec ta partenaire ton partenaire l'idée d'une relation ouverte c'est ça c'est quand même je sais pas je sais pas à quel point ça peut être viable à long terme t'sais comme pis pis c'est quoi c'est quoi les limites après ça de la relation ouverte c'est quoi c'est comme c'est comme c'est relation ouverte où est-ce qu'on va t'sais tu vas focailler un peu à gauche à droite quand ça te tente quand ça te tente mais là c'est vrai mais là faut pas que tu développes une relation plus mais c'est que je vois que le feu est beaucoup c'est ça mais peut-être peut-être je ferme pas la porte complètement mais j'ai de la misère à l'envisager mais peut-être après très longtemps peut-être après comme un genre de t'sais dans ma tête j'ai 10 ans genre c'est plus ça t'sais après tu dis que t'es avec quelqu'un pis une monnaie t'arrives un peu t'attends un niveau de confiance où est-ce que tu deviens aussi des partenaires de vie d'espèce d'âme soeur à qui tu te confies c'est plus juste une espèce de passion d'amour d'amour du début est-ce que relation ouverte c'est la même chose qu'aller voir ailleurs une fois non t'sais se permettre d'aller voir t'sais d'amener de moi une relation ouverte c'est une relation ouverte là tu peux y aller les gens que je connaisse qui sont dans des relations ouvertes c'est que ils se permettent d'aller d'aller ailleurs pis il y en a qui veulent savoir pis il y en a qui veulent pas savoir je pense que les règles sont faites par le couple par les gens à l'interne c'est sûr que c'est jamais la même chose que l'autre accepte de l'autre fait que t'sais je pense que c'est un bon contrat d'une relation ouverte surtout aujourd'hui moi je suis plus comme toi fait que donc t'es plus t'es plus old school mettons je suis plus old school là-dessus ouais oh tout court pis après ça justement t'sais comme je t'ai dit t'sais t'sais on a déjà eu la discussion par exemple avec Amy en disant peut-être un jour si on si on sera là c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser c'est quelque chose pis des fois c'est comme ah oui pis là tu te mets à penser ah finalement peut-être c'est pour ça il y a comme une espèce d'ambiguïté il y a une zone une grosse zone grise dans le couple ouvert où il faut que tu sois quand même fait solide pour te dire ben on s'entend là-dessus pis c'est ça il faut que tu sois vraiment une espèce de de confiance pis de laisser aller je pense à la question moi là de savoir que ma blonde est avec un autre homme pis genre comment ça s'est passé as-tu plus aimé ça tu commets ben oui dès que tu poses ces questions-là c'est mort tu peux pas poser ces questions-là ben non c'est ça c'est pour ça que je peux pas être dans une relation verte pis t'sais c'est différent aussi je pense une relation verte d'aller voir une fois t'sais une relation verte c'est constant tu pourrais te poser ces questions-là plusieurs fois avec plusieurs personnes je pense que quand t'arrives là c'est que les deux vous avez des envies qui vont là qui vont pas qui vont pas briser qui font pas en sorte que vous vous aimez plus vous avez des envies pis il faut que t'aies envie pour l'autre aussi je pense que t'as envie que l'autre aille se faire du plaisir ailleurs pis que ça te fasse plaisir qu'elle fasse parce que sinon ça te fait chier non non ça va falloir pas te rattraper tu peux pas faire semblant de vouloir ça ça va te rattraper ah c'est sûr que ça te rattrape c'est sûr tu vois tu vas mourir par amedan ah je peux pas je pourrais pas tu l'as vu dans ta tête vivre ça ouais là je pense qu'on connait la réponse mais quand même es-tu en amour oui je suis en amour mais c'est comme es-tu en amour bonne question ça ouais je suis en amour je suis plus en amour que que j'ai jamais été ah ouais c'est la plus longue relation aussi que que j'ai que j'ai que j'ai depuis depuis toujours pis ça va bien pis c'est le fun ouais deux ans ouais si j'ai jamais je suis jamais allé au-delà de ça fait qu'on verra bien où ça nous mènera mais non mais oui ouais 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 c'est beau j'aime cette question-là c'était une petite réponse une belle petite réponse parce qu'ils ont le secret qu'ils ne diront pas non parce qu'ils aiment mais de savoir le comment c'est pourquoi c'est intéressant euh encore quelques-unes euh sur quoi tu te questionnes le plus présentement mais je sais je pense qu'on a un peu répondu là-dessus là euh mais vas-y hum sur quoi je me questionne le plus présentement c'est sur ce que j'ai envie concrètement de de mettre mon énergie euh sur ce que j'ai vraiment sur ce que j'ai envie vraiment de faire pour la suite et sur je me pose encore beaucoup de questions sur sur euh qui je suis en tant qu'artiste euh euh en tant que ouais en tant qu'artiste en tant que chanteur en tant que en tant que je vais arrêter ça parce que je me considère pas comme un musicien mettons mais 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 ouais ça c'est une question qui revient qui a été le moteur de mon de mon dernier album beaucoup euh pis je me rends compte que ces réponses-là sont dures à trouver euh fait que fait que ouais c'est 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 ce serait ça c'est 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 espèce de j'ai j'ai un gros sentiment j'ai un sentiment d'imposteur qui m'habite beaucoup avec la avec la musique avec le chant depuis surtout le chant surtout le chant ouais pis je m'en rends compte de plus en plus pis pis je l'assume de plus en plus que c'est ça parce que je réalise vraiment tu sais que le chant j'ai toujours eu une facilité à chanter j'ai toujours eu de l'attention pour ça même très jeune tu sais comme mon mon père m'a fait chanter jeune j'ai découvert le chant jeune grâce à lui pis rapidement ça a suscité beaucoup d'intérêt pis beaucoup de réactions mais j'ai jamais senti que j'étais dont passionné genre comme 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 je me dis dans ma tête que des gens devraient être passionnés pour avoir autant de autant de succès si on veut je m'en rencontre j'assume j'assume ça donc des fois j'ai ces grosses questions-là bon qu'est-ce que qu'est-ce que je fais avec ça pis tu sais mais on a-tu vraiment besoin d'avoir un étiquette t'as-tu vraiment besoin d'avoir un titre je sais que tu recherchais mais t'as-tu vraiment besoin d'avoir de ça non mais c'est ça des fois je me dis justement pourquoi je pourrais juste est-ce que j'ai besoin de est-ce que j'ai besoin de me justifier de me justifier pour pour chanter justement pis même si même si chanter j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir mis autant d'efforts parce que j'ai pas étudié j'ai pas fait une maîtrise en chant ou whatever est-ce que c'est grave mais mais non non effectivement je pense qu'on on peut j'ai longtemps été pris dans cette espèce d'affaires-là tu sais d'étiquettes pis aujourd'hui on est dans une époque où est-ce qu'on peut en avoir de moins en moins parce qu'on peut la beauté avec les réseaux sociaux avec le fait qu'on a des plateformes c'est qu'on peut s'inventer comme on veut mais oui pis tu sais c'est un talent naturel que t'as aussi c'est ça ce que tu dis dans ta tête il y a juste toi qui se le dit probablement personne en fait se dit non exactement il y a juste toi pis c'est comme dans l'espace comme dans plein d'affaires il y a des gens qui l'ont plus naturel que d'autres c'est ça des gens qui vont moins s'entraîner pis vont être encore plus performants que d'autres qui vont avoir à plus s'entraîner mais j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'anxiété de performance pis quand vient le temps d'être en tu sais quand je te parlais d'animer c'est animer un show quand j'anime un show je représente quelque chose tu représentes pas nécessairement toi non c'est ça donc je vais livrer je vais livrer des textes qu'on va avoir écrits pour pour servir le show quand je vais faire une comédie musicale je joue un rôle je suis un personnage je suis pas moi quand vient le moment d'arriver en studio et d'écrire des chansons et là entre ce sentiment d'imposteur d'être à la place je sais pas si je mérite et là maintenant je dois écrire des chansons chose qui n'est pas nécessairement hyper naturelle parce que quand j'étais jeune écrire des chansons c'était pas ça avait l'air trop compliqué j'ai jamais vraiment poussé ça donc quand je me retrouve en studio face à moi c'est comme ça vient mettre ensemble plein de plein de questions d'identité de comme ah mon dieu il faut que j'écrive une chanson qui va représenter m'approcher d'une identité artistique au yeux du grand public en tant que chanteur c'est comme en tout cas c'est ça t'as-tu des chansons que c'est pas toi qui écris ? ben avant oui parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça ouais mais avant oui puis là on dirait que ces temps-ci non c'est comme si je me permets plus de ça parce qu'on dirait c'est comme si ah à un moment donné je me suis dit un vrai artiste ça écrit ses chansons c'est vrai que c'est l'une c'est pas une vraie artiste c'est l'une mais c'est ça c'est comme si ah mon dieu mais c'est ça c'est tout le monde la complexité de ce qui se passe tu sais si je peux te faire du bien un peu là toute cette recherche là d'identité puis cette question-là de savoir quelle étiquette que t'as là t'es chansé en estie d'en avoir plusieurs tu comprends là ben oui tu as du choix tu comprends tu peux faire plein d'affaires c'est malade mais c'est ça la musique le chant ça a pris énormément de place dans ma vie puis c'est ça je me demande des fois comme où est-ce où est-ce que j'en suis par rapport à ça parce que justement il y a plein d'autres choses que j'aime que j'aime beaucoup donc parce que c'est sûr qu'il y a le premier réflexe moi en tout cas quand je pense à toi je pense que t'es un chanteur moi aussi c'est la première étiquette que je te mettrais et pourtant c'est ça tu as fait du théâtre comme tu disais quand t'étais jeune ça partit plus de là oui puis j'adorais le théâtre mais c'est ça vous pensez à moi comme un chanteur mais depuis une couple d'années je me suis pas en fait je me suis jamais vraiment ouvert là-dessus mais j'ai peur de chanter des fois souvent même ça me crée beaucoup beaucoup d'anxiété ce qui fait en sorte que j'ai de la misère à initier des choses j'ai lancé un album au printemps dernier qui parle beaucoup de ça mais sur mes réseaux je chante pas souvent en ce moment c'est dur donc c'est ça c'est particulier ben c'est particulier c'est ton affaire mais on est bon aussi pour ça on est la pire critique de nous-mêmes on est la pire critique de nous-mêmes on est la pire critique de nous-mêmes c'était beau ben oui moi c'est ça j'étais dans l'émotion j'avais besoin d'une petite pause j'avais besoin d'une petite pause pour pas verser des petits larges chauds j'étais dans ça c'est ça mais écoute ça doit être épeurant quand même parce que c'est ça que tu fais c'est ça majoritairement que tu fais que ça te fasse pas ben oui oui c'est ça ben oui à un moment donné c'est comme bon tu fais bon mais moi tu sais mais si je fais mettons que je décidais de me concentrer sur autre chose parce qu'effectivement oui je suis chanceux j'ai autre chose mais le chant c'est quand même ça qui me définit depuis vraiment longtemps tu sais fait que c'est sûr que c'est quand même ben pas triste ben je vais pas dire que c'est triste mais c'est quand même triste quand le truc qui te définit pis que t'aimes beaucoup c'est une des choses que t'as le plus peur de faire présentement effectivement c'est une dualité qui doit être tellement difficile à vivre à l'intérieur parce qu'autant faut que tu le fasses autant que t'as pas envie t'as peur de ouais pis ça me fait drôle t'sais comme d'en parler je sais pas ça c'est quelque chose qui me fait ça me fait drôle d'en parler en fait ben c'est peut-être ça qui va faire qu'il faut en parler peut-être que ça va ouvrir quelque chose parce que souvent je me dis souvent comme ah il faudrait que j'en parle t'sais il faudrait que en vrai je me sens comme si je dois quelque chose à mes supporters à mes abonnés c'est ceux qui trippent sur ma musique parce qu'il y a des gens qui me suivent pour plein de raisons parce que j'ai fait de la télé mais c'est ceux qui trippent sur ma musique on dirait que j'ai l'impression des fois de les abandonner pis j'ai remercie de leur dire que c'est parce qu'en ce moment il y a comme un quelque chose que j'essaie de comprendre c'est pas facile mais je viens de la voir est-ce que tu penses que si tu le dis pas c'est parce que tu veux pas courir un peu l'image de pas de perfection mais c'est comme avouer que c'est pas toujours facile ouais ben ouais parce que de dire je suis à l'évidion je chante pis présentement c'est plus difficile de chanter c'est peut-être ouais espèce de peur je veux pas te mettre des mots dans la bouche c'est juste une question non non mais c'est ça ouais espèce de peur on dirait que je suis le psy en ce moment ouais mais tu sais mais tu sais ouais ouais moi je trouve ça touché à mort parce que c'est quand même c'est ça moi j'attends t'entendre chanter je sais que ça change rien mais on est la pire critique de nous-mêmes tout le temps mais c'est ça c'est ça qui arrive c'est pour ça aussi quand je parlais de mindset à un moment donné c'est de changer un petit peu c'est de changer le mindset des fois on est bon pour pour s'entourlouper dans des pis dans l'œil du public c'est difficile toi t'es toi t'es le produit t'es on juge toi on juge tu peux pas t'en sortir c'est ça comme tu dis un comédien tu peux juger son jeu mais en fin de la journée tu vas juger l'émission pis le texte pis les affaires pis c'est pas le comédien qui a fait ça exact c'est ça je veux dire ouais c'est ça pis après ça bon tu peux juger un bon acteur ou un mauvais acteur mais c'est pas ta personne c'est ça quand publiquement faut que tu quand tu t'adresses aux gens pis t'en il faut que il faut que tu dévoiles j'ai l'impression que pour être justement pour être intéressant en tant qu'artiste c'est le fun c'est le fun quand tu donnes un peu de matière mais un acteur tu vas triper sur lui parce qu'il a fait un méga rôle mais c'est pas lui moi c'est pas mon genre moi c'est de savoir exactement comment c'est pas lui il n'y a pas besoin d'aller s'ouvrir sur certaines de ses faiblesses ou whatever ben non c'est ça mais j'ai l'impression que de peut-être en parler au moins ça vient de peut-être enlever une petite pression peut-être on verra bien ça va en rajouter une après je veux dire ah fuck pourquoi j'ai parlé de ça je veux pas continuer encore plus là-dessus mais juste pour boucler ça c'est-tu peut-être que t'en parles pas parce que t'as peur que les gens se disent qu'ils se plaintent devant le plein mettons oui en fait honnêtement il y a beaucoup ça vous saviez le nombre de fois où j'ai écrit des petits textes dans mes notes sur l'anxiété par exemple sur mon anxiété de performance puis comme je suis souvent lié à la musique puis j'ose pas j'ose pas j'ose pas parce que je me dis justement Christ si moi si moi je suis là en train de me plaindre que si puis ça ça va pas mais alors qu'on s'en fout parce que tout le monde Christ pas parce que tout le monde tout le monde a le droit tout le monde a le droit d'avoir tout le monde a leur souffrance c'est-tu Raph qui nous a donné une bonne analogie par rapport à ça Raph est bonne là-dedans non mais c'est chrismain intéressant tu veux dire que tu te naies dans un pouce d'eau que tu te naies dans l'océan Christ tu t'es nœillé tu comprends chacun vit son affaire à la fin de la journée non non exact ton mal versus le mal de quelqu'un d'autre il est pas quantifiable c'est pas quantifiable c'est pas comparable c'est ton affaire mais je comprends de où ça part mais c'est ça on est content que tu ailles parler de ça merci c'est le fun tu vois on est parti des questions sur la mayo et le ketchup ben oui c'est le but c'est le but c'est qu'on voit une dernière question ouais on y va-tu ou on en fait une autre avant ok ben vas-y je pensais que c'est toi qui t'entendrais ok ben on va closer avec ça c'est quoi la relation que tu as avec ton corps oh la relation que j'ai avec mon corps c'est une bonne question ça aussi j'ai je pense que j'ai une bonne relation avec mon avec mon corps hé là là ça peut ça peut vouloir dire bien des affaires ça sans tout ben la question elle peut vouloir dire bien des affaires mais en même temps moi c'est ça non mais je pense que j'ai une bonne relation avec mon corps somme toute même si je suis quand même assez je trouve que t'es quand même très exigeant avec mon corps avec l'apparence de mon corps j'ai je me mets aussi beaucoup de pression par rapport à ça t'sais mon physique mon physique ça fait ça fait partie de beaucoup de discussions depuis du personnage depuis ma carrière un peu à fond puis j'ai souvent j'ai tu sais c'est ça j'ai eu beaucoup beaucoup de pression pour être à la hauteur j'ai toujours eu peur de pas être à la hauteur justement de ce que les gens se faisaient comme idée de moi dans leur tête t'sais ou physiquement t'sais quand tout le monde parle de t'sais quand je faisais les couvertures d'un magazine disant que j'étais un sexe symbole genre c'est quand même oh my god mais je me vois il y a bien des jours en fait plus souvent qu'autrement dépendamment où je me vois je me vois pas je vais focuser aussi moi aussi sur mes défauts t'sais quand je me regarde puis je me trouve pas particulièrement beau comme on pourrait comme je valorise comme l'idée c'est ça comme comme je valorise des fois je suis comme oh mon dieu pour moi c'est un vrai bel homme si c'est Brad Pitt lui c'est la définition du mal je me constate tellement pas comme ça et donc là je me mets une espèce de pression d'avoir l'impression de devoir être à la hauteur il y a cet aspect là du corps de l'apparence qui aussi prend de la place mais sinon sinon en même temps ça me j'aime j'aime en prendre soin j'aime en prendre soin puis j'ai recommencé justement récemment à mettre de l'énergie sur l'entraînement puis on a fait un joke tantôt un peu mais en vieillissant c'est vrai qu'on on devient plus on devient plus pas alerte mais tu sais on se rend plus compte quand tu sais je veux dire en fait on se rend plus compte qu'on doit qu'on doit en prendre soin ben oui parce que ça tord de quoi c'est facile à faire on est jeune encore il y a une petite différence entre 20 et 30 je déteste parler avoir une espèce de mentalité de gars vieux à 32 ans je pense qu'on est vraiment vraiment jeunes mais c'est ça on n'a plus 20 ans à 20 ans à 32 ans tu commences à dire ok ça ça pourrait être bon pour moi ça les étirements mettons après puis avant le gym je ne le faisais jamais avant maintenant j'ai fait puis c'est un masque je prends le temps de le faire puis j'apprécie ça ressemble à ça tu veux-tu poser la dernière oui dernière question qu'est-ce que tu dirais au holly de 16 ans qu'est-ce que je dirais au holly de 16 ans je lui dirais de je dirais de d'arrêter de se censurer et de de faire confiance à ce qu'il aime puis c'est ça puis de ne pas avoir de ne pas avoir peur d'essayer des affaires tu sais je pense beaucoup à 16 ans j'ai pris la décision d'aller étudier en admin au cégep alors que je trippais sur le théâtre je trippais vraiment beaucoup sur le théâtre puis j'hésitais entre le théâtre puis l'admin puis j'étais comme je ne pouvais pas deux mondes ça n'a rien à voir sauf que il y en a qui ont plus ça j'étais oui il y en a un qui était plus ça pour la faire courte en fait c'est ça c'est que je veux dire l'admin c'était c'était la voix la voix plus plus simple plus normale plus simple plus rassurante surtout aux yeux de ma mère mettons puis j'étais comme aussi bon cette envie-là d'avoir un métier qui était stable éventuellement penser à faire du cash je me suis dit bon le théâtre c'est peut-être pas ça qui va me payer parce que je suis dans un milieu où je côtoyais des gens qui faisaient soit du théâtre ou de la musique de façon professionnelle qui était limite sous le seuil de la pauvreté c'était pas vraiment ça que j'envisageais par contre quand je parle de c'est ça donc pas me censurer dans de suivre de suivre de suivre mes envies d'essayer d'oser c'est ça puis de d'essayer de moins penser en tout cas justement au regard de l'autre de prendre des décisions pour moi pour ce que pour ce que j'aime puis est-ce que c'est un conseil que t'applique aujourd'hui ou que tu pourrais te redonner j'essaye j'essaye oui oui mais je l'applique vraiment 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 de plus en plus je dirais oui mais après tu sais il y a toujours toujours des choses qui font ça que c'est difficile des fois quand tu viens de prendre une décision il y a tellement de il y a tellement de paramètres à considérer mais oui de plus en plus j'essaye mais c'est pour ça aussi que tu sais je veux tellement tu veux tellement je pense que c'est peut-être la question de qui suis-je exactement pour faire la bonne chose pour la suite tu veux tellement te respecter puis enfin bon il y a des questions à répondre merci vraiment merci beaucoup merci à vous autres un beau moment ce fut une belle rencontre je suis vraiment contente apparemment j'ai passé un beau moment j'espère qu'on n'a pas été trop deep je ne sais pas si non c'est là qu'on voulait aller c'est exactement là qu'on voulait aller on se connait plus là parce qu'au final on ne se connaissait pas ben c'est ça on ne se connaissait pas dans que ça puis là on se connait un peu plus très content merci beaucoup merci à vous autres bye guys bye bye